Bon allez là, s'il vous plaît Je veux qu'on tape une putain de première game J'en ai marre des premières games aléatoires Où on tombe contre des monstres Où on sait pas ce qu'il se passe et tout Je veux qu'on casse la gueule à absolument tout Les êtres humains qu'on va croiser Qu'on arrive à faire un top 1 Genre 35, 40 kills, voire plus Qui sait ? Who knows ? Merci Omelay, merci beaucoup pour les 23 mois Who knows ? Il avait un fond d'écran de fou là Il avait un fond d'écran de malade Merci Kaizen Comme ça on fait une putain de première game Et ensuite on se retrouve avec Avec des mecs forts aussi Et on fait des game stack propres Comme on sait jouer On prend le high quand il faut On gagne derrière avec l'huile Et on se met bien C'est le fond d'écran de Korra C'est très stylé C'est très stylé D'ailleurs j'ai pas vu sur Netflix Mais apparemment c'est pas mal là Le dernier mètre Le dernier mètre de l'air C'est parti les mecs Vas-y focus Focus, focus, focus On va aller chercher cette finale C'est important les gars Comme je vous le répète On a une semaine d'FNCS Pour engranger le maximum de confiance Faut pas s'effondrer juste avant Puisque ça peut être compliqué La DM8 qui coffre ça fait longtemps Bah la DM8 c'est uniquement pour l'FNCS Donc vous l'aurez Vendredi prochain Vendredi prochain on aura la DM8 Là il faudra que je vérifie Que tout fonctionne bien aussi C'est pas de dinguerie ou de problème On a l'air d'avoir le drop Faut se méfier hein Parce que j'ai l'impression Qu'il y a plus en plus de monde Qui spawn ici dans les game rush Et il y a énormément de monde aussi Qui ont des bons pixel drop On a l'air d'être quand même Assez serré avec tout le monde Bon je crois qu'on a eu les armes C'est parfait On va récupérer la DMR aussi Du côté de Snezi D'ailleurs lui qui a les armes Je crois qu'on a déjà récupéré un kill Voilà Et de 1 Bon si les points de top Sont pas affichés C'est un bug hein les gars C'est un bug Et pour ceux qui viennent d'arriver On est bien dans une cache club Où il n'y a pas de système de points bizarre Il n'y a pas de points pour les kills Tout ça là c'est bien 2 points pour le kill Et 65 points pour les points de top Donc tout va bien On est en train de se fight en face On va aller prendre le sticks justement Pour se rapprocher le plus vite possible Aller mettre de la potion Et récupérer potentiellement des kills On doit aller chercher un maximum Pour ensuite retourner dans les games très stack On a la pression du côté de Poda La DMR qui passe pas du côté de Snezi Ok c'est bien ça touche La deuxième balle qui touche Ça cliquote hein déjà J'aime bien ce que je vois De toute façon pour ceux qui ont suivi et tout Ils étaient en live Ouah attendez parce que là c'est chaud Les mecs qui utilisent les bulles en plus On se croirera en nos builds Sors de là Sors de là Et c'est bien on en récupère un Temporisé Ouah 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 Il a mis une grosse balle hein Il a mis une grosse balle Il a tombé Poda ça pue On a plus de maths Il doit être dans la merde aussi hein On rate la balle On est pas à la rater C'est bon on récupère un petit peu de maths La balle qui touche pas C'est bon on a récupéré le kill C'est parfait c'est exactement ce que je voulais voir On récupère le cadavre Pour le moment le mec Qui n'a pas fini Poda Donc en terme de construction Il doit être vraiment vraiment très très scuffed Allez gaine le temps A vers mon grand Et il a repris le high derrière Ok nice Magnifique Ouah 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 On a un HP ça pue On va laisser ce heal Non la balle qui connecte pas Dommage Fallait qu'elle connecte cette balle Elle veut jamais passer cette première game Elle veut jamais passer cette première game Merci Jules pour le prime Merci Poda Elle veut jamais passer cette première game C'est pas très grave Une 4 performance ça fait chier Une cache cup Comme je vous dis à chaque fois Même si en vrai Ça me casse les couilles Qu'on la rate cette première game A chaque fois Putain elle veut pas passer Il y a toujours un truc Il y a toujours une dinguerie Quelque chose On perd un fight On perd un joueur Mais là c'est pas grave On a 10 games On en perd un On en perd une On marque encore un petit peu de points Mais bon c'est pas énorme Du coup justement C'est la bonne nouvelle C'est qu'on va pouvoir retomber Dans un lobby Avec des mecs normalement Très très nuls Mais les gars Il veut pas passer cette première game Il était pas dégueu le mec en face Non il était pas dégueu Tu vois il jouait bien Il a bien repris la hauteur Avec le sticks Alors qu'il avait plus de maths Il a mis des bons dégâts sur Sneezy Derrière il était un V2 Il a mis une très grosse balle Il a réussi à un one shot poda Qui justement venait aider Sneezy Le mec était pas nul à chier du tout Tu vois Mais je sais pas Elle veut pas passer On a la malédiction de la première game Espérons que la deuxième Se passe beaucoup mieux C'est bien comme strat De perdre la première game Comme ça on tombe Avec des mecs moins bons En vrai ça change Dans l'idée Vu Tout le monde participe A la cash cup On va dire Tous les niveaux Il faut être platine Quelque chose comme ça Je suis même pas sûr En fait La première game Personne n'a de point Donc tu peux tomber Avec n'importe qui En vrai Il n'y a aucune différence Entre lancer celle-là Et celle d'avant On est censé avoir que dalle Heureusement qu'on a eu la notif Il y a la notif sur l'appli Nice Bienvenue au mec Au mec de l'application Après l'appli Des fois Je sais pas Des fois il communique Sur les cash cup Des fois il communique pas Ça dépend des jours Après là je pense que Vu qu'on se rapproche Quand même des FNCS C'est quand même cool De dire aux gens Que Nos joueurs sont en train En train de traîner Qui a une cup C'est intéressant à suivre Merci Flamer Allez on se focus Deuxième game On a quand même pris Deux kills sur la première On est mort assez tôt La DMR qui peut peut-être Est très forte Pour récupérer un kill De mecs dans les airs Le Travis Scott Il s'en sort Pas très grave La balle qui touche pas Attention hein Parce que faut faire gaffe La DMR c'est très bien On met des dégâts à distance Mais au corps à corps C'est vraiment pas ce qu'on a envie d'avoir Le pompe qui est récupéré Ça c'est bien Le 72 Ça récupère le kill Bon ouais Là ils ont l'air d'être vraiment Plus nuls que d'habitude Merci Nathan pour les 5 subs Wouah Ils ont vraiment l'air de dormir Parfait C'est exactement une game C'est une game comme ça qu'on veut C'est une game comme ça qu'on veut Des droïdes de protocole On les récupère un par un Je sais plus c'est quoi Le prénom Que j'avais donné à l'époque Pour désigner Les gros noobs de ouf Un mec qu'on avait croisé Dans une game Qui était vraiment une la chier Je sais plus c'était quoi Les Alicia J'allais dire les Julie Ah non c'est peut-être les Alicia Ils avaient la ref On arrive dans le dos du côté de Poda Ça met un petit moins 30 Pour le moment c'est pas fou Le mec qui est en galère Tréviscote qui est enfin récupéré Tout ce qui va essayer de boxer le mec C'est bien Ah bah on récupère tranquille Sans problème 4 kills On va vite aller faire le bot Et derrière ça va dérouler Bon j'ai l'impression que le niveau de la game Est beaucoup moins grand que celle d'avant Tant mieux On est très heureux Touchons du voie Que la game reste stack aussi Pour le moment ça a l'air d'être le cas 79 remail encore Très peu de gens qui sont contests au spawn Ah met les wall ici Je tue l'une comme d'hab On est bien Les mish mish Ça a voulu le pioche On a vu qu'il ne devait plus avoir de balle dans son arme Du coup il a tenté de le finir rapidement Avec ce qu'il avait C'est lui le base On a encore j'ai une spawn Non ça c'est le spawn qu'on fait dans les premières games ça Dans le game rush on joue ce spawn On va mettre les dégâts Avec la Thompson Elle est dure à gérer la Thompson Elle est vraiment dure Je l'ai testé c'est vraiment pas Pas exceptionnel Et on récupère tout ça Le pompe qui va être récupéré Plus le médaillon Il y a des mecs en plus qui viennent sur nous C'est parfait Si on peut les tuer direct Ce serait exceptionnel Ok Petit coup de champagne On va essayer d'aller récupérer tout ça Je vous dis qu'il est directement sur les joueurs On a pris l'avance Il a l'air de split de son mate Pour le moment il est tout seul C'est vrai qu'il essaie de prendre la hauteur aussi de son côté La balle de pompe qui connecte C'est bien Tartouche encore Allez frère Il n'y a pas de temps avec lui Il faut le récupérer rapidement Parfait Sans problème On est maintenant à 6 kills Merci VGR Juste qui est la meta de la saison Régo il n'y a rien de plus simple Il n'y a pas de déplacement C'est simple Les seuls déplacements que tu as C'est le champagne Qui te donne la gravité Ce qui va mettre là maintenant Et les petits dash verts Que tu vois justement Les petites têtes de mort Que tu récupères en allant dans la flotte Qui est verte C'est le seul truc de déplacement Que tu as dans la saison T'as les aussi les baies Mais qui donne aussi la gravité Donc c'est comme le champagne Et ouais les ailes Mais bon Les ailes c'est pas si utilisé que ça T'as la banane aussi Banane qui te donne le pouvoir de Zeus Bon là c'est peut-être beaucoup d'informations Bon là c'est peut-être beaucoup d'informations d'un coup Mais je pense que les mecs qui te connaissent Me prennent Toi que la banane quand tu la mange Ça te donne un bonus de mouvement de speed Et de saut Pendant une certaine durée En plus du coup de te régénérer de la vie D'un coup Et en continu Très fort en vrai la banane Très très fort Il n'y aurait plus il n'y a pas en cup Bah on a vu l'autre jour Que si il n'y aurait plus en cup Mais elles sont uniquement lootables Avec les lamas Vous savez parce que Poda Poda qui subit une agression Temporiser tranquille C'est bien ça met une balle ici Le chapeau qui passe pas C'est bien ça craque Ça récupère un kill En 1v2 pour le moment Le joueur qui tempo est extrêmement bien Un grand taf Énorme taf de Poda Oh quand même Il y a une autre équipe qui est en train de nous back Ça pourrait finir un but Ça pourrait finir très vite Pas de chance pour toi Youssef C'est bien on récupère les 2 kills En plus il y a d'autres mecs qui viennent C'est exceptionnel On n'a pas perdu une autre maison de vie On est encore très bien On a récupéré les armes mythiques Du coup Plus le médaillon Le médaillon s'en suit On n'a même pas besoin de les chaises C'est les mecs qui sont venus sur nous C'est exceptionnel Il faut gérer ce fight aussi Et on a 94 A cette distance Ah c'est plus l'endroit où on s'est mis Et ça reprend la hauteur Ok le 102 ça touche Allez frère Faire pas de temps là On se va être bien On se dit qu'il va plucher plus juste au dessus Ça va récupérer un kill C'est bien les 2 kills récupérer Ça joue bien là Voilà C'est une game comme ça que je veux Une première game Dominante Sans perte de temps dans les fights Sans perte de vie Sans perte de joueurs Avec une game stack Parce que je veux déjà 10 kills Il reste 50 joueurs encore dans la game les mecs 50 joueurs Allez c'est la bonne On bouge vite en plus On n'a pas eu besoin d'aller chase les mecs au médaillon d'ailleurs Vu qu'ils sont juste sur nous Là on a le médaillon des dash Plus le médaillon qui nous redonne la vie Le sang su Tout ce qu'on a besoin Réalement tout ce qu'on a besoin En plus c'est la pompe golf On a mythique et PM mythique du côté de Poda Et ce n'est dit qu'il y a le pompe golf plus PM bleu On a de la banane La splash On peut rien demander de plus Ah c'est un petit sniper quand même Un petit sniper sur le snay ça peut être bien Sans troll c'est 40 kills minimum Ça va dépendre en vrai C'est possible hein C'est possible mais C'est trop tôt pour vraiment Affirmer des choses là Ça va dépendre de plein de choses Ok c'est bien le footbox Oh le poisson tu vas où le poisson Tu vas où mon grand On a essayé de footbox Ça passe pas malheureusement On est 2v1 c'est tranquille Il y a juste à prendre son temps Footbox juste en dessous Le mec ne veut pas s'échapper Voilà parfait On récupère on est à 12 Il a mangé le mur le poisson Il est où son corps Il a dû ramper c'est pas possible Problème là ? Ah il est là 10 sniper malheureusement On a pas énormément de balles 3 balles de snipe Je sais pas si peu d'un il peut lui en drop J'ai l'impression qu'il a envie d'en drop Ah si voilà 10 Parfait Bon on a 13 balles On a 13 balles sur Sneezy Logiquement ça devrait être minimum 8 kills Sur 13 balles Le snipe sur Sneezy Pour qu'il no scope En box fight Encore genre rêve C'est vrai que Ceux qui ont cette rêve Vous avez assisté à un grand moment Quand même Dans la cup performance Il nous a mis Dans la finale même Dans la cup performance Il nous a mis une sauvagerie Après il n'y a pas de viseur Ah il n'y a pas de viseur Ça va être un peu plus dur Du coup Ça va être un peu plus dur Il faudra qu'il accélère direct C'est bon ça reprend le mur On va se faire box Un peu proprement Ça crack c'est bien Ça va all in la box Ça récupère les 2 kills Tranquillement On perd pas de temps encore C'est bien Ces fights Ils durent 4 secondes Il y en a un qui commence A prendre l'agro Il met un petit peu l'eau Il met une pression Sneezy qui arrive derrière Et qui massacre absolument Toute l'équipe Merci à Zepti Il est parti gras Il faut plus les soucis Juste après Ah le mec qui a pris La balle de snap hier Il y a un mentir Il a vraiment pas kiffé sa vie lui C'est bien Là ça se joue bien Je suis content pour eux Là c'est cool Il faut que ça dure Il faut que ça dure Mais on le sait les gars La cup La cup généralement Elle commence très mal Et elle finit bien Elle finit bien Ou alors des fois Elle finit toute juste Mais vraiment Notre début de cup Souvent c'est le moment Où on est le moins bon Et là Ce serait bien de commencer Pour une fois Avec un bon start Une bonne grosse game Maintenant on accélère Justement On a pas envie de leur laisser S'infiltrer dans le sous-sol Ça pourrait être chiant On allait push ça Ils sont déjà dedans C'est une blague Ok on push ça non 92 c'est bien 77 Il doit tranquille C'est un peu galère De push un Ça c'est le genre de move Qui me fait un peu peur Ce shield On invite ce shield rapidement On va continuer à mettre la pression Pour récupérer ce mur C'est bien On prend de l'espace Il y a des bulles un petit peu Sur la droite Faut faire attention Le full box ici La full box encore 97 Il faut pas subir le tir croisé Le mec de gauche Qui arrive à survivre On a de la vie tranquille Les deux sont splits En plus On a les dash Là on pourrait dash Comme un ouf à gauche On va faire sortir Ok Il tranquille Jouer safe J'aime bien J'aime bien jouer safe Comme ça C'est vrai que c'est pour bien Les fight comme ça C'est pas évident de push ça On avait très bien commencé Mais malheureusement On a pas réussi à one shot Le mec de gauche Il faut pas oublier Qu'on a les dash aussi Ok on a le wall On a le cul Non on a plus de balle Non frère On a plus de balle de rien Regarde on a pas fermé On a tenté le reste On a tenté le reste quand même Putain frère On avait plus de balle Frère C'était un cheater Ah apparemment Kazon qui me dit Que c'était un cheater Ça me rassure pas Qu'il y a de zones Que tu me dis ça Ça me rassure vraiment pas Qu'il y a de zones Que tu me dis Bien sûr que non Ça me rassure pas Pourquoi être rassuré On s'en fout On a snazzy avec un snipe Bon allez On va réanimer Putain ça fait chien Mais du coup C'était un cheater Mais comment on peut savoir C'était un cheater C'est lequel C'est lequel des deux Qui fait On va manger ton purée saucisse Exactement frère Bon là forêt Forêt faut essayer De pas perdre trop de temps On a la chance D'avoir déjà ses skills C'est bien Mais là c'est vrai C'est le genre de truc Qui nous fait perdre quand même Pas mal de temps dans la game On doit aller réanimer Le fait qu'on a dû jouer Un petit peu plus slow D'ailleurs on doit aller raise Récupérer du stuff encore Il y a la zone qui push Dans l'autre sens Il a fini à travers le wall Non non Il a pas fini à travers le wall Les gars c'est juste Podak qui avait plus de vie Non Je crois que c'est Podak Qui avait un HP Et il a tenté de le raise Instant et c'est tout Si si C'est bizarre Alors pourquoi il nous finit A travers le wall Et il nous tue pas A travers le wall Derrière C'est vrai parce qu'il a cancel L'area Il faudrait voir quelqu'un A le clip J'avoue que si c'est ça C'est bizarre Moi dans ma tête Il avait cancel l'area Parce que C'est compliqué Et justement Il avait forcé l'area Alors qu'il avait pas de mur Derrière Parce que Podak avait un HP Ok On va analyser Avec un clip un peu plus tard J'avoue que si on perd Si on perd un mec comme ça Mais après c'est bizarre Pourquoi cheater Pour finir un mec A travers un wall Cheater à 100% Tant qu'à faire On regarde On regardera là-bas après Si quelqu'un peut aller faire Un petit clip Sur la rediff Pour qu'on comprenne Réellement ce qui s'est passé C'est parfait Conseil de Nicole Si tu cheater Cheater à fond Non mais c'est vrai Qui t'as cheater Cheater pour de vrai C'est pas du suite Regarde Attendez J'ai un clip Il y a un clip dans le chat Je vais laisser la POV Juste pour regarder un peu Je regarde de mon côté On l'analyse après On l'analyse après la game les gars Je vous avoue que j'ai l'impression Que c'est plus Snazzy Qui a 37 sur le mouvement de poda Je sais pas tout ce qui s'est passé Bon les gars Ghost refocus La game elle est pas finie On a 16 kills C'est bien Il reste encore 22 kills potentiel Aller récupérer Ah le bush Faudrait le péter le bush Et c'est bon Le gars qui a réussi à récupérer un kill C'est bien On va aller chercher le deuxième maintenant On a l'infin Oui ok on l'a vu On l'a vu à droite C'est bien ça touche Le mec a un aspect C'est le problème du combo de Snazzy En terme d'armes Il y a des armes de fou Le problème c'est qu'il a que 3 1 balles dans son pont Et c'est un peu Bah c'est un peu risqué Si jamais il met une balle dans le mur Pour retake Et ensuite qu'il gère avec 2 balles Et qu'il one shot pas Ça peut faire un bon bill Justement comme dans le fight Dans le sous-sol Où il a plus aucune arme Dans toutes ses armes Il se retrouve comme un con CUN Et ça fight là-bas Faut vite y aller On a pas envie que les mecs s'entretuent On veut tout récupérer pour nous Et la balle de Snaz Il a fait collecter C'est bien Ça récupère un kill directement En plus il est noc Donc il y a son teammate Juste à côté Waouh Ball de Sam qui pue ça Ball de Sam qui pue On est pas heureux On va se mettre sur Podak Qui pour le moment a pris l'high C'est bien C'est dans le plan Ça récupère un kill Magnifique 19 kills Sors pas de ta tête gamin Ah y'en a qui vont manger purée Ceux-ci aujourd'hui Oh fais gaffe Fais gaffe Con grand C'est aussi qu'il fait le type derrière Ça récupère un kill Attention à pas mourir derrière Oh il a récupéré le chapeau Faut pas se faire finir là Faut pas se faire finir Go save Ce serait vraiment chiant Qu'on doive réanimer Encore une fois Allez les gars On prend des risques Mais on prend des risques Justement pour pas se faire KS les kills Et pour quand même Faire une grosse game Parce que Midian On a perdu pas mal de temps Les gens on meurt Un peu partout sur la map Allez il soit Mais la grosse Vous c'est tranquille Il est vous On joue proprement Ok le 101 c'est bien C'est bien joué ça D'a part de Podasai On a réussi à prendre L'opportunité Ah bah c'est une qui connecte pas Ils sont split après Ok le mur C'est bien c'est bien Un HP finis le Parfait 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 Bon ça c'était des mecs relou Des mecs qui avaient l'air De pas trop trop nul Si on les récupère rapidement Mieux c'est Faut pas le laisser s'échapper Lui non plus Faut pas perdre de temps Sur lui Rego all in Ah il survit bien Il survit bien Il est relou pour le moment Le mur qui est pas récupéré Mais bon Le bon pre-shot du côté de Podas On est maintenant à 23 Il reste 11 kills potentiels Putain il y a tellement De mecs qui sont Qui sont meurs vite En late game Bon si on fait une plus de 30 Déjà c'est bien Si on fait une plus de 30 kills C'est déjà bien Surtout pour la deuxième game Là faut vraiment juste Assurer la game On n'a pas envie de se retrouver Avec une game un peu Un top 5 Ou je sais pas Un top 4 Avec 28 kills C'est une bonne game Mais il nous faut le top 1 Il nous faut les points du top On va prendre la rift Hein Elle a pas passé En plus on a le snap gold Poda qui a le snap gold 51 balles On a la scar mythique aussi On a 3 médaillons On a tout ce qu'il nous faut C'est bien ça va tout vers le mur Ça tue un mec directement Voilà des fights Qui durent une seconde frère C'est ça qu'on veut J'ai 4 B je sais pas quoi Frère dégage On continue Il y a des mecs juste derrière On s'arrête pas On spam On spam On spam Poda derrière Qui essaie de récupérer Les walls de son côté Ça affiche des bons dégâts Bien Il est poli tout seul Attention à la PM quand même On a réussi à prendre un kill Du côté de Snaze 2 V1 Bon ça récupère encore 27 kills Il reste 6 kills Allez là 33 kills On s'est volé personne les frères C'est en train de tirer là bas Faut vite vite y aller Une seconde le fight C'est une dinguerie de niveau Ah là c'est J'aime bien là ce qu'il se passe J'aime vraiment bien ce qu'il se passe Réconnecter une balle de snipe Ça pourrait nous permettre De clear le fight à droite Sans que les mecs de gauche Viennent casser les couilles Allez pique Oh si tu piques Oh il nous voit On va mettre une grosse On va mettre une grosse Bien le mec qui est low Ça récupère le kill On a perdu un mec Il y a un mec qui est mort Je ne sais pas trop comment Deux équipes en face de nous On a l'info sur la première J'ai l'impression que les autres Sont encore derrière On va juste les spams Tranquille C'est bien c'est dans le blanc Pour d'Akeryxien récupérer un kill Ça va être récupéré aussi sans problème 2v2 2v2 les amis pour la 32 kills Bon ça reste quand même cool Mais c'est vrai que vu le setup de game Qu'on avait Je pense qu'on aurait pu prêter On en a beaucoup plus Voir à mon avis La 40 elle était clairement possible C'est dommage qu'on soit mort Dans le bunker A cause du cheater Bien sûr on va aller vérifier un peu Et moi je vous avoue Que Katzon Il accuse rarement les mecs de cheat Je le crois 100% Il faudra voir A quel niveau justement On m'accuse de cheat Ok il y a un mec ici Et tu fais quoi ? Qu'est ce qu'il faisait ? Derrière son petit rocher Méli Est-ce que Méli ne serait pas La nouvelle Alicia ? Méli a coupé d'El Rocher Bon les mecs 133 points on est bien là 133 points Je vais checker Visser le classement Mais là j'aime bien On a joué beaucoup plus agressif On avait un bon setup de game Les mecs n'étaient pas non plus Trop trop forts On a vraiment eu 2 fights Qui étaient un peu compliqués Et sur les 2 fights On s'est fait knock Mais on a quand même réussi A activer le fight juste derrière 1 au sous-sol Et 1 juste derrière Contre les skins chaussettes 133 Du coup au final On est dans le top 50 Je pense Je vais regarder vite fait Moi mon classement Ce que ça dit Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas le classement ? Vous aussi sur Fortnite Tracker Il marche pas ? Ça marche pas Montre le clip Ok attendez regardez Mais je vous avoue Que moi je suis pas sûr Je vais le regarder très vite Parce qu'ils viennent de tac Mais je comprends Je comprends pas A quel moment c'est du cheat Là on prend une très grosse balle Il finira regardez Podak qui a 1 HP Je vais mettre en x0.25 Comme ça on va bien comprendre Ce qui s'est passé On est en train de le rez Le mec est remonté en haut Des escaliers En tout cas pour le moment Et là Podak commence à se déplacer On est en train de le suivre Et ouais il tire Il a bien tiré Il a bien tiré En fait on a pas cancel du tout C'est juste lui Qui fout le cheat Et qui tire à travers les murs Les gars on s'en fout On a validé notre truc De toute façon On spawn du coup A fencing Notre spawn habituel Et ça récupère un pont On met déjà un 26 blanc ici Enfin on va pas grid On va pas grid On sait jamais à tout le monde Même kick chop Une bonne arme Et une décale à droite On va mettre une petite mini La deuxième Et on va profiter De la speed plus les splatch Pour aller vite lire le fight Qu'est-ce qu'il est ? Rien on a du champagne C'est bien de la mini Le mec a pas l'air d'être Cette barrée piscine Ok on a l'information Il y aura toute la piscine A aller farm tranquille Bon là on va jouer Les game stack les mecs On va essayer de jouer proprement Peut-être qu'on va On va rush un petit peu A certains moments Si jamais on a des opportunités Pour kill Mais dans l'idée Je pense que Bah là on a fait le plus dur Le plus dur C'est un grand mot Mais le plus dur pour nous Au vu des dernières semaines C'était vraiment la première game Qui était compliquée à passer Bon là c'est sur notre deuxième Mais c'est tout comme Maintenant on va jouer justement Dans les lobbies Qu'on apprécie Les lobbies stack Avec de la storm surge Des belles rotations Et des bolets de game Je l'espère Mais c'est vrai Pourquoi il a pas tiré Sur celui qui raise Je sais pas les gars Peut-être c'est un mec Qui cheat Mais qui veut pas S'erquer un mec Qui cheat Du coup juste Il l'a activé Pour finir Et faire genre Enfin je sais pas Je sais pas les mecs Je suis pas dans la tête Du cheater Merci Zerko Tout ce que je sais C'est que Bah snazzy Il a pas du tout cancel Il a pas du tout cancel C'est le mec Dès que ça tire Boum Ça passe à travers le truc Et la petite UM Qui tente Ça passe pas la première Y'a pas de mur derrière Pour que ça Ou que ça touche On a envie de jouer De toute façon On sait On a besoin de Storm Les UM Qui passe toujours pas Les UM C'est sous-côté Les gars Vraiment C'est vraiment Méga méga sous-côté Et le Allo On a des coffres Encore C'est bien On a des petites bulles On a snazzy dans le dos aussi On est en train De les encercler un petit peu On fait gaffe aussi On a vraiment sûr Qu'il y a des mecs sur le train Ça vient de me trouver le coffre Ça met l'impression Justement via les fenêtres On a envie d'en découdre Un bon moment On a pris une bonne balle Du côté de Poda On s'a pas à la des mecs nuls De toute façon On sait qu'on a quand même Besoin de Storm Donc Mec fort ou pas On s'en tape un peu Juste pas grid Ils ont un bon setup On va peut-être Cancel je pense Ils ont quand même Une bonne base en brique Plein d'edits Dans tous les sens Plus la maison Qui est un peu relou Avec les fenêtres Des trucs comme ça Il peut vraiment remonter Sans problème Trois dodge Tranquille Je sais pas si Poda Il a gratté un petit peu De dégâts mais Castez-y ça va pas trop toucher Après il n'y a pas Réalement d'opportunité Merci Rob la menace Merci Mathéo Pour le savoir Tyson et Veno Je pense pas Que ce soit Tyson et Veno En vrai Ça peut être possible aussi Mais Tyson et Veno Je pense qu'ils auraient Des drops bien meilleurs Et ils nous auraient contesté Il serait venu Il serait venu Une slide sur la maison Il y a mon grain Dans la game aussi Je sais pas si c'est vraiment Gralement gral Il joue encore les gars ou pas J'ai vu un tweet De Benji Qui justement dit Qu'il va faire les FNC Avec Savage il me semble Mais je sais pas si Je sais pas si c'est un troll ou pas Parce que Benji Il est quand même Il est pro quoi Il a une équipe et tout Il joue à Il joue à Valo Le poisson d'avril Je l'ai pas vu Le poisson d'avril Je l'ai pas vu le jour Le poisson d'avril Moi c'est pour ça J'ai pas capté Petit poisson d'avril Attention C'est pas un poisson d'avril Ce qui nous arrive Aïe 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 Je sais pas ce qu'il s'est passé Du côté de Podal Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai l'impression Que c'était les mêmes skins Qui étaient dans le fencing Avec nous On a un peu trop pris la confiance On s'est un peu trop split Et derrière On s'est fait On s'est fait massacrer un joueur Ça pue Pas spécial C'est vrai que Ça nous arrive quand même assez souvent En fait le problème C'est que c'est un peu C'est high risk high reward Le fait de te split Très souvent Ça peut te permettre De couvrir beaucoup plus d'espace Pour mettre de la storm Pour récupérer des ressources aussi Et la plupart du temps T'arrives à peu près à gérer Sauf que le problème Il y a des strats Justement ce qu'on avait vu Dans la qualification De la cash cup De la semaine dernière Où on avait dit Putain dernière game On était à deux autres On était split En fait on était split Mais on était très safe Et en fait ce qu'il s'est passé C'est qu'il y a des mecs Qui sont arrivés en champagne Plus avec les dash dans les airs Donc les mecs étaient Genre extrêmement haut Dans les airs Enfin extrêmement haut J'abuse un peu Mais on les a pas vu venir Et les mecs nous ont atterri dessus En tout moment C'est un petit peu la même chose On était pas sur la pv poda Donc on pourra pas vraiment savoir Mais c'est vrai que là Ça fait chier de perdre ça Surtout qu'on est quand même mid zone Les mecs ont tout intérêt A camper notre carte A nous laisser réanimer Ils sont dans la game Ouais on a vu Ils sont en train de tirer là bas Si ça se fight C'est exceptionnel pour nous Ça va se faire la carte Bien sûr On peut peut-être y aller Ça peut peut-être Un timing intéressant En vrai de vrai C'est vraiment sur la carte C'est un bait Je pense pas que ce soit un bait Ils builent Ils mettent des balles En tout cas S'ils bait Ils bait vraiment bien C'est jamais un bait Regardez la tonne de ressources Qu'ils mettent C'est jamais un bait D'autres mecs Ils sont en train de back Ils viennent de ce fight ici Bah mine de rien La game elle est quand même Assez stack Elle est assez stack T'as envie d'aller mettre De la storm Vu le nombre de balles Soit c'est vraiment des forceurs Mais pour moi C'est jamais un bait Comme c'est une question Ce serait pas mieux Qu'il rush la carte Et c'est qui tout double Soit il retourne lobby Ou soit il relance Non en vrai Il a le temps En vrai il a le temps Il peut récupérer la carte Au bon timing Le problème de qui tout double C'est qu'après Tu perds un peu du temps Et il y a quand même Pas à game infinie Tu vois C'est 3h En attendant je vais quand même beaucoup On en a perdu déjà une Si on en perd 2 Un peu chiant Il y a là le bug Le crosshair Ouais c'est le bug J'avais eu ça hier J'ai eu ça aussi en no build En vrai ce serait vraiment stylé Que t'arrives à mettre les crosshair Le crosshair que tu veux Sur Fortnite Ah là il a sous Ça va s'enlever Entrons dans le top 50 Pour la finale C'est ça exactement Merci Judy En 49 secondes On essaie de passer Par le sous sol Espérons que les mecs ont bougé Ou alors qu'on n'est Qu'on n'est pas Casser un milliard de choses Qui nous sound On reste en visant Avec le pont Pour que vraiment On soit le plus ralenti possible Et le moins de bruit Le moins de bruit de pas Ok Ils ont abandonné Parfait On va rentrer Là le souci C'est où est-ce qu'on raise Oh Ils sont relous là Ils sont vraiment très très relous On profite que justement Qu'ils soient en range On court On trace On reste jamais ici On est d'accord On reste ici C'est se suicider On se bat aussi D'autre côté C'est un labyrinthe C'est sous sol Mais tant mieux pour nous Merci Joaquin Merci Kanan Merci Mas Tant mieux pour nous les mecs Ça nous permet De nous planquer Le temps qu'il faudra C'est qu'il peut pas C'est escape de fencing Il y a tellement de mecs autour La game elle est tellement stack Que dès qu'il va bouger Les gens vont capter Direct qu'il est tout seul Et ça va juste Le full rush On a fait quoi la dernière game On a top 1 Top 1 30 Combien 32 31 On a fait top 1 Combien de kills les gars 32 Après c'est pas hyper stack Y'a pas beaucoup de sormes A chercher 65 Si ça reste comme ça Ça va être compliqué On a envie de bouger La petite dépeau Pour aller un peu plus vite On fait tout ça Se fait à gauche Regarde Je sais pas s'il a vu Y'a une équipe au pont On a deux kits On peut vraiment Aller se permettre De réanimer hors zone On a même l'air Animer très loin On prend pas de risque C'est bien que ça meurt Dans la game C'est vraiment bien Parce que je pense Que la première stop On a clairement pas les dégâts La finale c'est quand ? Oh attendez Parce que là On met quelques dégâts C'est bien C'est crack Les deux mecs Ou c'est un mec tout seul ça Non frère C'est quoi cette balle de snipe C'est quoi cette balle de snipe Frère Mais qu'est-ce qu'ils font Les deux mecs A partir comme ça Hors zone On est venu chercher un Jamais ça nous laisse tranquille Jamais ça nous laisse tranquille là Jamais ça nous laisse tranquille En plus on a contre-courant Et non ça va C'est bizarre on aurait dit Qu'il était à contre-courant Sur le pont Ah ça va être chaud C'est 30 Le kit en plus Il nous reste plus qu'un kit Va falloir être exceptionnellement grand Il a déjà été Bien ça met une bonne balle ici Ça va toucher un petit peu Des deux côtés Mais là bon C'est pas pour le moment Des balles de fou Pas de quoi inquiéter l'adversaire En termes de construction On commence déjà à être short Ah elle est chiante cette game Elle est chiante Sur un petit split Sur un petit truc On perd énormément de temps Et au final on a pas gratté de points Ah Beaucoup de temps perdu Sur cette game Beaucoup de temps perdu Ah c'était pas de chance Ils venaient de la zone En fait c'est les mecs Comment ils s'appellent Ce spawn là-bas Où avant il y avait le médaillement C'est Snooty Je crois que c'est Snooty Soit Snooty Soit de la colline de Snooty Je pense Bon Après les gars C'est logique Ils voient un mec tout seul Comme je vous ai dit C'est pour ça qu'on est resté Autant de temps planqué C'est qu'on sait A tout moment Il y a des mecs Qui nous voient tout seul Dans des game stack comme ça C'est deux points C'est free C'est de la storm surge T'es obligé D'aller chercher ça T'es juste obligé C'est vrai que là Le split en early On n'avait pas la PV de Podin On n'avait pas la PV de Podin Ça se trouve Il était vraiment save de son côté Ils sont arrivés d'une manière D'une manière dangereuse Mais le souci C'est qu'il y a trop de manières dangereuses Dans cette saison Il y a trop de manières De rush un mec rapidement Le champagne Ça va très vite Il y a les dash Ça peut aller très très vite aussi Vous allez dire Oui les dash Mais on est loin du spawn des dash Et tout Mais ça va vite Ça va très très vite Parfois il devrait quitter automatiquement Quand il sent que ça va être compliqué Oui et non En soi Oui et non Dans le sens où Le but c'est de se traîner au maximum Et des trucs comme ça Ça va forcément arriver dans les FNCS Dans les grands moments et tout Et tu dois être capable D'arriver à repartir d'une game compliquée Tu vois Là si Bon à la fin c'est un peu manque de réussite Tu vois que Snezil a beaucoup de tempo Il part hors zone Et au moment où il part hors zone Il y a déjà un mec tout seul Enfin il y a deux mecs Qui nous croisent Tu vois Ça c'est résultat C'est des faits des games Les mecs nous croisent Ils nous jouent Bah GGE Mais si ça se trouve Ils sont pas là On arrive à Réa Et derrière Justement le fait que Snezil ait beaucoup de tempo au milieu Et attendu le bon timing pour sortir Et réussit à récupérer la carte D'ailleurs ça peut clutch la game Et on est bien tu vois Donc bon Faut pas être résultat orienté Là ça va pas marcher Ça se trouve la game On fait 10 fois cette game 10 fois il y a le même scénario 10 fois Et sur les 10 fois Il y a peut-être 5 fois Où On va faire une bonne game derrière Tu vois Donc par contre La photo tag vite Et surtout qu'on a perdu quand même pas mal de temps Elle fait un peu chien Là c'est comme si on avait qu'une game En une heure quasiment C'est pas si fou que ça 133 133 points Après 45 minutes Ça va non Bah là si je regarde le classement S'il veut bien se mettre à jour Ah c'est bon 133 Actuellement les gars On est On est pas dans le top 100 133 On est actuellement Top Top 120 126 Si vous voulez Si vous voulez vraiment l'information exacte On est top 126 On est pas dans le top 50 Et pour le moment le top 50 Il est à Il est à 141 On est pas On est pas très loin derrière Tu vois De toute façon vous savez Il y a des cups On est vraiment Dans le fin fond du classement A la moitié de De la cup Et derrière on enchaîne des bonnes games Et au final tout se joue sur la dernière game A la fin Donc go trust C'est long C'est du temps Mais Faut y croire Faut y croire Il faut y croire aussi A la game qui se lance S'il vous plaît Parce que 3 minutes 25 3 minutes 25 Si on peut Si on peut avoir une game un jour Ce serait pas cool Ce serait cool quand même On se pique toujours Et c'est toujours à ce moment là On se fait tuer Ouais mais comme je t'ai dit tout à l'heure C'est que En fait Toi tu Tu pars du principe Qu'on meurt parce qu'on est split Mais le truc c'est Il y a plein de games Où on se met trop bien Parce qu'on se split Et tout le monde fait ça A plein de moments tu vois Et Le plus dur C'est de faire en sorte De jamais se faire catch Et de jamais se faire attraper Au mauvais timing Salut Nicop Pour moi Poda et Santé Sont dans le top 3 EU Poda et Santé C'est très gentil Top 3 EU Bah là Non là je pense pas Qu'on soit dans le top 3 EU Tu vois Je pense qu'on a le niveau Pour être dans le top 10 Mais top 3 EU Actuellement On est pas top 3 EU Top 3 Toi ça c'est très simple Top 3 EU Tu prends les Tu prends les 3 Le top 3 de la saison dernière C'est aussi simple que ça Mali Buka Mali Buka Mersach Thomas Hdekouzi Et le top 3 Top 3 d'FNC C'était qui déjà On se souvient toujours Du top 1 top 2 Mais le top 3 On l'oublie toujours Il rôle top 3 C'est sûr J'avoue que j'ai un doute Merci t'aurais Merci pour les 29 mois Nico tu kiffes toujours streamer Perso j'ai l'impression Que tu y prends moins de plaisir Que lors de tes débuts Non moi je pensais pas Que j'y prends moins de plaisir C'est que Bah ça fait Ça fait quand même Mine de rien Un bon moment Que je fais ça Et là Non en vrai En vrai je kiffe toujours autant Mais je le fais Moins en ce moment Parce qu'il y a moins de trucs Qui me Qui me plaisent Tu vois Genre je kiffe les jeux vidéo Et tout Et en ce moment Les seuls jeux vidéo Qui me font vraiment kiffer C'est des jeux vidéo Qui sont très compliqués A être streamer Du coup je pense C'est plutôt sur ça Que ça se joue Bon on a l'air D'être contest On a l'air D'avoir les meilleurs D'avoir drop aussi Ça c'est la bonne nouvelle Et on récupère un cop Car c'est bien On va se regrouper Pour aller mettre Les trucs Y'a un pompe On préfère se mettre Le shield direct Et remonter pour Le pompe derrière Dis moi que t'as vu le pompe S'il te plaît Dis moi que t'as vu le pompe Attends mais y'avait que les balles Ou Y'avait un pompe A l'étage Il a pas vu Regarde pour plutôt C'est bien Je sais pas si c'est Si c'est moi qui ai mal vu Ou lui Ah ils sont partis Tout seul On va aller piscine Comme d'hab Prendre des ressources Ainsi je suis un neuf Moi sur Fortnite tracker Je vais faire snazzy a une pépée Avec un maillot vitality Je sais pas Généralement le mec Il met pas à jour Moi sur Fortnite tracker Je sais pas Je sais pas ce qu'ils ont mis sur moi Mais en gros le mec du site Généralement il te met des photos de profil Et à l'époque où il a fait le truc Snazzy était chez Vita Et le mec Le mec ne met pas à jour Tu changes de structure La photo de profil Et truc comme ça Moi aussi à mon avis Je dois avoir une photo de profil Avec le maillot vital Je pense C'est une photo Je sais pas si c'est un des deux Ok On tente un truc Ça peut être exceptionnel Comme ça peut Ça peut être compliqué C'est bien ça craque Bien ça récupère Non C'est 63 blanc Il a un HP Magnifique Oh il est vraiment écuré Que cette balle elle passe Il est vraiment écuré Que cette balle elle passe Parce que là ça aurait pu être chiant Ils auraient pu tellement temporiser On récupère tout ça Le petit kill La storm On a que 4 points Donc c'est un bug Bon il y a notre équipe derrière On a l'information Il y a notre équipe derrière On peut juste temporiser tranquillement On a les UM après Ok Ok Je vous l'ai dit tout à l'heure L'UM c'est tellement sous-côté La puissance de l'item C'est n'importe quoi Ça craque encore Ça se barre et c'est dans le blanc Oh non Qu'est-ce qu'il fait là le frère Non il n'y en a qu'un des deux Qui est parti On va abandonner On va leur laisser le cadavre Non frère Il a bien joué le mec Ils ont simulé Ils ont simulé de se barrer Et au final Il y en a un qui était resté caché Il a réussi à La parater ses balles sur Sneezy Il a été complètement surpris Par contre je pense que Je pense qu'à mon avis L'UM ça ne devait pas l'avoir touché lui Il y en a qu'un des deux Qui a dû prendre l'UM je pense Parce que pour qu'il soit autant confiant Même derrière Après avoir tué Sneezy C'est qu'il ne devait pas être cracked Et je pense pas qu'il aurait eu le temps de se heal Ah il a bien joué les mecs Il a bien joué le mec en face C'est dommage On avait réussi à prendre l'avantage Justement sur l'autre équipe Derrière on se fait backtab On reprend l'avantage sur eux Grâce aux IEM Mais derrière On se fait choper On se fait choper Où justement On essaie de récupérer Et accélérer Ouais j'avoue que là Pour récupérer la carte A fun Après les gars Il y a un truc Qui peut être Entre guillemets Notre avantage Et encore Pas vraiment C'est qu'il y a un autre mec Tout seul dans l'équation Qui va peut-être Essayer lui aussi De récupérer la carte Et ils vont se potter Et ils vont peut-être Le courir après On va voir Mais c'est vrai que Eux Enfin la carte Est pas au même endroit Elle est un peu plus loin Mais Ils ont vraiment Un setup de fou Pour camper la carte Là Après dans l'idée On a mis la Storm Sergeant On a mis vraiment Vraiment beaucoup de dégâts Justement grâce aux IM Donc si jamais On arrive à récupérer La carte Et réanimer derrière On aura Spawné en moins Et c'est en train De se battre Non mais c'est peut-être La même équipe Ils sont peut-être En train de se battre Justement sur le mec Tout seul Ça peut être un timing Pour nous On fait quand On décide de manger La baie Non On la garde Au cas où on se fait Chase La banane Pareil je pense Et on a pas l'air Des vues pour le moment J'espère que je me trompe pas Mais pour moi Je crois que c'est l'équipe Justement qui nous a tué Qui est en train de se fight Contre un autre mec De toute façon On va vite le voir Donc on va arriver Dans le sous-sol Si jamais Il y a deux boucles Dans des chapeaux Ou pas On va passer par la base Par notre maison On va récupérer ça Ok Parfait Le problème maintenant C'est comme tout à l'heure Il faut trouver un endroit Où réanimer Et se mettre bien On va un peu aller vers Vers Colosses Tout ça Le spawn de Zeus Si on va Rès Mon Olympe Rès mon Olympe Le problème c'est qu'il y a encore Le pouvoir Donc ça peut intéresser Potentiellement des gens Il y a aussi les mecs Qui ont le pouvoir De De Arès Je crois que c'est comme ça Non Ouais si c'est ça C'est Arès Les mecs Il y a le mythique Qui donne Les dégâts Les dégâts de loin Cerber C'est la C'est Greengate Et Hadès Du coup C'est aux enfers T'as ceux qui peuvent aussi Tirer à travers les murs Ils sont beaux eux Putain On voit le médaillon Qui est en train De se barrer Parfait On peut avoir Un friès Là-bas On voit où ils sont Justement On les voit Ils partent C'est vrai qu'ils se taillent En fait Sans pad Il faudrait juste qu'il se taille J'ai vraiment J'ai vraiment l'impression Qu'on a envie de rester Sur ce petit truc Au milieu de l'eau En fait c'est compliqué A push C'est ça qui est bien C'est que c'est compliqué A push Donc une fois que tu restes Là-bas T'es quand même assez safe On attend encore un peu On va y aller Oh C'est quoi la banane Elle te donne de la move speed Et le fait que tu sautes un peu plus haut aussi En plus de donner de la vie C'est quand même chiant qu'ils aient toujours pas réglé le problème des points Franchement de tous les problèmes Je pense que c'est le moins pire Je t'avoue que le problème Où tu peux pas lancer les games Ça c'est relou Les lags des serveurs C'est relou Les bugs in game Où tu peux pas rester Tu t'as pas ta pioche Je sais pas Enfin ça va En vrai c'est un problème chiant pour nous En tant que spectacteur Mais bon Après je crois que Il les a Sur snazzy Il y a les puntos Il y a un peu de décalage Entre les DOP Les mecs Je sais pas pourquoi ça s'est créé Tout à l'heure j'avais check Pourtant c'était pas dégueu Et là Non j'avais check Ça avait pas bougé par rapport à la dernière fois Même sans savoir si le délai il avait lancé son stream quoi Et là je sais pas Ça a créé un peu de délai naturel On décide d'aller raise encore plus loin C'est pas muant ouais Pour moi on est encore plus safe Comme j'ai dit au niveau de la storm serve On a quand même il fait mal Le soucis c'est là au niveau du heal blanc J'espère qu'on va trouver des choses quoi Moi je pense que c'est Poda qui a enlevé les points dans l'ATH Je pense Peut-être C'est vrai que Non en vrai ça m'étonnerait quand même Franchement vraiment ça m'étonnerait Que ce soit lui qui a enlevé Tu m'as mis le doute en mode Puisqu'en ce moment il avait des problèmes de PC Peut-être qu'il s'est dit Si ça fait augmenter les FPS Je sais pas Bon est-ce qu'on a du l'eau Ok parfait un petit hit Déjà ça c'est bien On a les bidons de shit juste derrière Un champagne Bon champagne il est fatigué par contre 25 charges Voilà les mecs on va se rouler tranquille En solo cash cap ils apparaissent Ouais bah oui c'est vrai Il a fait la solo cash cap hier Donc forcément il avait les Forcément il avait les puntos Il y a du bandage aussi de l'autre côté Ça va pas récupérer les bandages d'ailleurs Je pense qu'on s'en fout un peu pour le moment C'est du champ premier Le champagne il est vraiment vraiment très fatigué Un petit peu de métal Un petit peu de chill C'est cool La maladie de la tempête Elle va piquer plus tard Pas tant que ça en vrai Tu peux tanker jusqu'à 600 HP Pour le moment la zone elle fait que du 1 On va dire quoi là Ça doit faire 100 secondes Qui sont dans la zone A peu près Pour le moment ça fait du 1 En soit tu peux tanker 600 secondes Ça a quand même un petit peu de temps C'est très sérieux Quand ça a commencé à perdre du 2 Là ça va vite monter Ça va aller deux fois plus vite Ça fait quoi les autres games On a fait un retour lobby Un top 1 32 Une sorte de retour lobby Mais late C'est à dire qu'on est On est mort à peu près A ce niveau là de la game Sans faire de points Et là on est dans la 4ème Quatrième On a 137 points Et apparemment L'objectif du top 50 Est à 410 C'est marqué dans le message J'ai pas réglé Pour ceux qui veulent savoir Toi t'as bien embêté La maladie de la tempête En nobile J'ai l'impression De revoir ma game En nobile hier Pour le coup Même rota Même spawn Du coup si à la fin de la game On joue le heal On va mourir direct S'ils sont pas trop restés Dans la zone au début Bah il y a un monde Où il y a un monde Où si là On met du temps à sortir Et que les zones Continuent à aller loin On pourra pas forcément Jouer au heal Après ça nous empêche pas De faire quand même Une bonne game Mais si demain Ça doit se décider au heal Avec des mecs qui jouent Genre je sais pas 2-3 kits Bah ça va être compliqué pour nous Ça va être très compliqué Bon on va checker un petit peu Ce qu'il y a ici Des mini c'est cool On va aller stack je pense Pomp bleu c'est bien aussi Tu perds toutes les balles Qu'on peut prendre Car violet On va mettre le visor Pour en rouge Étonnant ça De base on préférait pas Mettre le visor holographique C'est 600 de dégâts Ouais Le nouveau spawn Il est beaucoup plus grid Que la saison dernière Est-ce que dans les grands tournois C'est optimal Bah T'as beaucoup plus de stuff En fait Dis-toi que la fencing On sort du spawn On est extrêmement bien Le spawn est vraiment Très très fort Il est beaucoup plus fort Que le spawn d'avant Par contre Qui dispone beaucoup plus fort Les gars Qui spawn beaucoup plus Contest Donc là pour le moment Le gros duo Qui sont pour le coup Et qui vont du coup Nous conteste Pendant les FNCS C'est Tyson et Véno Après les gars Comme je vous ai dit Pour la réputation Pour tout Il ne faut pas qu'on dodge Il ne faut pas qu'on parte Il ne faut pas qu'on shitue En prac C'est vraiment du 50-50 On est parfaitement capable De les tuer Comme ils sont parfaitement capables De nous tuer au spawn Pardon Mais c'est vrai que du coup C'est beaucoup plus agressif En termes de spawn Là où le spawn Tirolien Éolien Tout ça A la neige Il est fort Il était même très fort Mais pour la storm Ce n'était pas évident Et aussi on avait Un grand problème Attends mais là On ne sort pas On va peut-être Devoir ce raise On va ce raise Aux éoliennes On avait un problème Si des mecs Justement montaient Sur les éoliennes Early On ne pouvait pas Les déloger Et ils pouvaient juste Rester là toute la game Et nous casser les couilles Donc les mecs ne faisaient Rien non plus Mais on ne peut pas Se permettre d'avoir Un aussi gros pain En fait Dans le spawn Et être dépendant De l'intelligence De jeu des autres Si les mecs sont cons Ils pouvaient vraiment Nous niquer Là où à fencing C'est un combat de gladiateur Les gars On ne va pas se mentir Nice du mandage Fencing Si tu arrives C'est parfait Alors tu retours le bien Les petits mandages On a encore un petit coffre ici De la mini On en a pour deux Game là On se boxe Est-ce qu'on a du huile blanc un peu On n'a pas de huile On n'a pas de huile On est même allé chercher les baies Pour avoir un petit peu de retard Vu qu'on n'a pas de champagne Il n'y a pas moyen de split le spawn Si Fencing tu peux le split Mais nous on spawn Sur le gros bâtiment Qui est l'endroit le plus fort du spawn Et Tyson et Véno le font aussi Jusqu'à 21h ou 22h ? 22h la fin 22h la fin Et si on se qualifie à la finale Les gars la finale c'est lundi prochain C'est pas demain C'est pas ce soir C'est vraiment lundi prochain On a plus d'œil blanc là Ah d'œil blanc ça fait chier ça C'est peut-être qu'il n'est pas Enfin c'est Nizi Nizi qui est bien mais peut-être qu'il n'est pas full On va pouvoir aller chercher un petit peu Des petits kits Des petits bandages Je ne sais pas si on va pouvoir en trouver Surtout à Steam de la live game La zone qui est encore Va très loin Elle ne veut pas rester chez nous Qu'est-ce qu'il nous fallait Un petit kit tranquille Posé au milieu des rails Il y a un petit pompe en plus derrière Je pense que le niveau pompe On s'en fout un peu On a déjà ce qu'il faut Merci Astra Merci beaucoup C'est le 12 de ce mois-ci Les majors C'est semaine prochaine Vendredi prochain début des FNCS les gars Vendredi prochain Et on part du coup sur 5 semaines 2 semaines d'open Il y a 3 jours par open Donc c'est vendredi, samedi, dimanche La semaine prochaine Et encore la semaine d'après Ensuite il y aura une semaine de pause Puis la demi-finale Et la finale ensuite Donc début Vendredi prochain Qui sera du coup le 12 avril Vendredi prochain C'est une semaine de fou Ouais ça va être exceptionnel Bon la game est pas très très stack C'est la bonne nouvelle Parce qu'en termes de Storm Certes on avait très très bien commencé Avec le fight dans le sous-sol Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout Remis des dégâts depuis Là c'est quand même Une épine du pied Qui nous enlève En termes de maths On s'est quand même remis assez bien Étonnamment Juste niveau métal Bah c'est compliqué de faire mieux Un snaiz 161 Ça va pas augmenter je pense A part si on arrive à trouver un refresh Le problème c'est au niveau de la rotation Pas de champagne C'est compliqué On a une seule baie Et la baie c'est un champagne Mais en beaucoup moins fort Il joue beaucoup moins longtemps Je crois que tu peux juste enchaîner Un ou deux sauts Avec le pouvoir Justement avec la baie Ça fait même pas une rota C'est deux semaines d'open C'est pas trois Non c'est deux semaines C'est Alkine pour les huit mois Huit mois t'as capté Pas mal ça On arrive derrière En vrai pour le moment Notre rota est bonne Surtout que la zone va s'agrandir Donc on va partir Pour pouvoir aller farm En dehors de la ville En dehors de la zone plutôt Et aller dans la sorte de petite ville À côté On va se coffrer dans le sous-sol On peut pas fermer ces trucs là Un peu dommage Catastrage c'est cool à prendre Des baies aussi Un peu de métal On est bien dans le sous-sol On peut aller gratter Un peu plus de métal ici Il y a du coffre et tout Mais attends mais c'est pas loot Flag Ça a pas l'air d'être loot les mecs Bon la zone elle est encore loin Bon ils veulent pas nous donner les zones Mais là c'est vrai Le fait que ce soit pas loot C'est quand même exceptionnel On va récupérer du matériau Matériel du matériau Je sais pas que Non du matériel Ça fait trop bizarre De dire du matériel en fait Des maths C'est quoi des maths On est gâté au niveau des splashes On en a maintenant 5 Du matériau Et vous allez me faire maintenant C'est déjà en train de contest La top hauteur Je sais pas si elle est en zone Elle a l'air d'être en zone en tout cas Attention on snipe On est bien réagi Ah je veux pas de snipe les gars Je veux mon car il s'arrête là Si on prend une balle On a pris des gros dégâts ici On est quasiment en zone On va donner des mines De toute façon on a du shield On a du shield en rab On a du poisson On va donner ça sans problème On a même des gros spots Je pense qu'on va économiser des poissons Je pense On peut économiser On met la grosse tranquille On est en zone 35 remain On commence déjà à gratter des points Tiens ça met des dégâts Tiens c'est dans le blanc Non on va pas prendre Ça n'ira pas plus loin Mais bon c'est toujours des dégâts Qui sont bons à prendre On a peut-être envie d'accélérer aussi sur eux Peut-être un peu gritty ce qu'on fait Très gritty Très très gritty Très gritty de ouf J'ai pas vraiment envie De aller voir ce fight Pour le moment Go ce shield Go jouer la game tranquille Je peux comprendre On craque un mec On le met très low On a besoin de De prendre du stuff Surtout des champagne Pour la rota Là comme je vous ai dit En plus on a les zones Tout le temps à l'opposé Là comme je vous ai dit C'est compliqué Le stuff ça va La rota ça va pas du tout On va vraiment devoir Rotacom à l'ancienne Comme au chapitre 1 Juste avec nos pattes On commence déjà à bouger Maintenant d'ailleurs Si on peut prendre Le côté droit Que pour nous Ce serait pas mal La glissade Qui nous car est quand même Assez bien Ok Qui quitte aussi C'est bon à prendre On va lâcher le poisson Ah là on a fait le plus dur Les mecs Là faut juste faire Un tout droit Je pense qu'on va On va laisser passer Les mecs Juste au dessus de nous En espérant Que ce soit pas leur maths Ok c'est bien C'est un laser Attendez un snipe On a un snipe On a récupéré un snipe Je sais où Je ne sais où Il y a un champagne aussi Mais attends On a eu ça où C'est dans la petite box On a eu ça Où est-ce qu'on a eu ça Les mecs Quoi mais il y a un petit champagne Tout fatigué Plus Il y a un petit décalage Entre les deux pv les gars Mais je peux rien y faire C'est pour ça que je switch pas trop Là j'ai entendu la balle de snipe Et le petit refresh C'est exceptionnel C'est exceptionnel Glass flash Un champagne tout neuf C'est le refresh qu'il nous fallait En termes de maths On va tout split d'ailleurs Voir un petit peu Ce qu'on a Du côté des deux joueurs Voir un peu On est bien Ça va en vrai Ça va en vrai En plus la zone part de notre side Bon Sneezy snipe Plus de champagne Plus on s'est remis bien en maths Allez Ça c'est une game motor bien propre On peut prendre le high d'ailleurs Oh la la Bien sûr que oui Il faut grimper direct On s'affirme Ça craque les deux Oh la 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 C'est quoi ce découpage Allez on keep le high maintenant On keep le high C'est comme ça qu'on combat une game les mecs Allez full metal frère On fait un tarp bien solide On montre aux autres c'est qui les chefs là Là bas le snipe Oh la 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 Sneezy plus snipe C'est fini Stop Arrêtez tout Ce mec est trop kiffé de snipe Il n'en aura pas eu Wow quand même Quand même Attention derrière Merci 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 Tu le vois Tu l'as senti toi aussi On récupère le kill en plus C'est des Puntos Le refresh On ne va pas pouvoir aller le chercher malheureusement Allez frère On a full full bal d'air en plus On peut vraiment se permettre de spam dans tous les sens On doit juste contrôler le high maintenant Spam les mecs en métal justement En dessous de nous Parce que ce sont les mieux Les mieux du coup Les plus dangereux On doit récupérer un petit peu des kills Allez c'est dans le blanc Ça ne touchera pas Est-ce qu'on a du huile blanc On a 12 flash On a 12 flash Mais On a potentiellement la maladie de la tempête Qui peut venir très tôt de notre côté On n'est pas forcément rassuré On n'est vraiment pas rassuré pour le coup Je suis en train de jouer les kits en plus en face On va mettre plein de questions justement Sur les mecs juste en dessous de nous On check bien le bac Il n'y a pas des petits filous Qui nous montent dessus Rien ça touche encore Ça récupère le kill même Il meurt Un petit peu de métal derrière Je ne sais pas si on a envie de grid ça Je ne pense pas On va continuer à tirer en dessous On spam On spam On spam On spam Je crois que c'est Sneezy qui va aller au combat Je crois que c'est Sneezy qui a envie d'aller au combat D'habitude c'est Poda Mais là c'est Sneezy Je le sens bien chaud T'es dans le blanc Ça récupère le kill Ça c'est les refreshs Parfait Voilà tu le full box en plus On récupère tout ça Il y a du kit On va le donner On va le donner à notre ami Poda En vrai on ne le donne même pas Mais en fait En fait on ne peut même pas donner Parce qu'il n'aura pas le temps de le mettre le kit On ne perd même pas de notre temps en split On sait très bien que déjà 12 plages c'est énorme Et s'il arrive à les mettre C'est un miracle Ok c'est en train de reprendre life C'est bien Ça récupère un kill Peut-être un deuxième ici Il ne faut pas le laisser sous heal On est gold spam Il ne peut pas hold Et en même temps sous heal Ça n'existe pas Allez ça commence à être long au matin Ça doit utiliser tout son bois en face Thierry main dans la game On a déjà 7 kills Ça meurt Ça meurt Trois joueurs en face de nous Et c'est Sneezy qui va jouer tout le heal C'est lui qui a pris moins de storm Les gars c'est Poda qui a dû à réanimer Allez les frères Il faut prendre notre temps De toute façon on a vraiment beaucoup beaucoup de heal La Poda va falloir qu'il soit bon aussi Il va falloir qu'il soit très fort Il empêche le healer de se mettre bien Parce que comme on a dit On a pris beaucoup de dégâts de storm Donc on ne va pas pouvoir manger tout ça C'est bien ça récupère peut-être le kill ici Il ne faut pas laisser ce heal C'est dans le blanc Parfait il n'a pas le temps de ce heal Parfait voilà Après il y a l'autre mec derrière Il y a son pote qui est très bien Regarde bien Willy il va mettre un ping direct Il va voir justement son stuff Il n'y a pas d'huile 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 Il n'a rien le mec Il est à poil Il est tout nu C'est parti C'est comme ça qu'on comeback les mecs Game bizarre On perd un mec dans le sous-sol On doit reste à l'autre bout de la map La zone à l'opposé Tout le temps On n'a pas de rota Une match de snipe frère Sur le mec de la hauteur Ça part de là On prend le high On ne lâche plus On joue au heal Fin Fin 216 points On est dans le top 50 Je vais vous montrer le classement tout de suite J'avoue qu'il est un peu speedrun le classement Pour le moment 216 On est top 15 On est top 15 Actuellement le top 50 Du coup Pour ceux qui veulent savoir Il a 200 Donc on a 16 points d'avance On est bien On est bien Au final On va deux fois en lait Deux fois on fait top 1 On est très régu Pour le moment Nos dead games se passent très très bien Là où justement la saison dernière On avait On allait très souvent Enfin on ratait très peu de games On était tout le temps très réguliers Très réguliers Très réguliers Mais on n'allait pas chercher ce top 1 On était tout le temps dans le top 5 Top 6 Top 8 Avec des kills tout ça Là Quand on va en late On a vraiment 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 l'aisance De récupérer l'high à un moment donné Et de se mettre très bien Pour Pour gagner des games Et là c'est bien On a win la game 216 On a fait la moitié Dites vous on a fait la moitié Et c'est même pas la moitié De la cup encore Il est 20h16 On a encore du temps En plus la game Il vient de tag Directement Donc ça c'est cool On va pas perdre trop de temps A attendre dans le lobby Allez On enchaîne comme ça Bon par contre J'aimerais bien une game Où personne ne meurt Et juste On déroule la game Parce que c'est vrai Qu'on a tendance A se faire peur L'early game Je pense que cette saison Ça va vraiment être ça Le petit point compliqué De notre Notre saison on va dire C'est vraiment l'early Le spawn est très fort Mais très très compliqué A jouer Mais une fois qu'on sorte Ce spawn Les mecs Généralement On a pas trop de problèmes De storm Et on a beaucoup de stuff Et on a un autre contest Mais il y a beaucoup de monde De l'autre côté Je ne crois pas Qu'on soit vraiment 50-50 Nous de notre side Il y a quand même Un mec dans la maison Et c'est dans le blanc On n'arrive pas à récupérer le kill On a avantage de dégâts De notre côté Attention un poda Qui s'est fait crack aussi De son côté Il est vous tranquille On a du kill On peut jouer On peut jouer Tempo On a pas trop de shield On a les bidons De l'autre côté Ce serait bien De se regrouper Et de les mettre Je pense Au moins que poda Les a déjà mis tout seul C'est le skin de Tyson C'est peut-être Tyson De toute façon On va aller croiser On va forcément Les croiser dans tous les sens Et tant mieux Plus on va jouer contre Plus on va les connaître Ça marche aussi Dans les deux sens Demain ou la semaine prochaine FNCS C'est la semaine prochaine Vendredi les gars Mettez tout sur votre agenda Votre Votre emploi du temps Tout ce que vous voulez Le google agenda Vous mettez Vendredi 12 avril Début des FNCS De toute façon Télécharger Je crois qu'il y a un point Généralement Généralement Tu arrives à vraiment Reconnaître les mecs C'est pas juste Des bons joueurs C'est des excellents joueurs Tu vois qu'ils sont très réactifs Ils font très peur Qu'ils bougent très vite Et qu'ils bougent ensemble A tout moment Tu t'en rends vite compte Quand c'est des joueurs Bon Et des excellents Attention C'est Zip qui est en train De se faire push On va vite réussir Aba car il y a un trou Ici on pouvait pas build C'est problématique Cet endroit On pouvait pas build Justement à cause du A cause du trou De la texture Que Podar Il va s'en sortir Podar qui récupère un kill C'est qui Titi Vite Avec lol Crack Allez allez Non c'est un HP Un 3 plans C'est pas possible Allez mon grand Non frère C'est quoi cette balle Encore gros Il veut pas mourir lui Il lui met que des balles De merde Putain On a ce travail C'est dommage On a perdu beaucoup Beaucoup de vie au début Et une balle Qu'on devait jamais se prendre Mais bon malheureusement Tu peux pas Tu peux pas L'après shot celle là Genre il a essayé De se full box Et il y avait un petit angle Où il peut pas construire Justement Donc le mec en a profité Il a mis une grosse balle Et c'est là où ça Tout a dégénéré un peu Mais Podak avait fait le taf Il avait fait un taf De zinzin frère Et bon là Les 3 balles à blanc Ça fait chier quand même Les 3 balles à blanc Qu'il met Le mec il devait avoir des kits Ou je sais pas Comment il a fait Pour se régénérer autant Mais Ouais Ils étaient bons en vrai Ils étaient vraiment pas nuls C'est bon top 1 La prochaine selon la théorie C'est vrai qu'à chaque fois On fait une game Une game où on meurt Un top 1 Une game où on meurt Un top 1 Et là on vient de mourir Du coup potentiellement Le top 1 Ah peut-être une banane J'avoue il a peut-être Manger une banane Ah c'est ça qui a du carré C'est sûr Un réflexe Surtout que les balles Qu'il met C'est n'est-y Il lui chope pas le pied Ou les trucs C'est peut-être des bonnes balles Elles avaient pas l'air Si nuls que ça Ces balles Et je sais pas Les dégâts étaient pas Les dégâts avaient pas l'air Exceptionnels Pourquoi C'est n'est-y Il renomme Podak comme ça Pour la liste d'amis Pour que ce soit plus simple Quand ils doivent s'inviter En cup et tout Ils mettent Vu que c'est des émojis Je crois que tu le vois Tout en haut C'est comme si tu mettais A Dans ton répertoire De contacts Tu mets A devant une personne Et du coup tu l'as tout en haut Dans la liste Bah là c'est pareil Un petit peu avec les émojis Pour se retrouver plus rapidement Tout simplement Et je crois que sur la PV Sur la PV Podak C'est n'est-y C'est des petits trucs rouges A l'infini Donc bon Dernière game s'il te plaît Comment ça de dernière game s'il te plaît Il en reste 5 20 cup pairs Enfin les mecs là Il y a un mec qui se fait mêler Par les modos Un par un MDA Ah ouais Ah mais généralement Les modos ne mêlent jamais Les personnes pour rien Les mecs S'il y a un mec Qui se fait mêler Sur la place publique Généralement C'est que le mec Il a cherché Il a vraiment cherché quelque chose Ou alors que c'est un Trollus Un Trollus Nimbus Ou un Droid de protocole Je sais pas Ça dépend Vraiment ça dépend On est bien en termes de points Là où c'est la D Non on est très bien On est très bien Mais bon on fait une game sur deux Au hasard quoi Merci Zultox Pour les deux mois Et merci Bilao Pour les un an On va dire c'est Pour moi il y a une game qui passe Une game où on meurt Une game qui passe Une game où on meurt Comme l'a dit un mec dans le chat Selon la théorie On est censé Faire une bonne game maintenant Après c'est dommage Parce que vraiment On leur a fait très très mal au spawn Après les gars Genre là Vous voyez tous les moments Où on meurt au spawn Moi je suis heureux De ce qui se passe Parce que De un ça prouve que le spawn Il est bon Parce qu'il est bien contest Et du coup pour la storm C'est très très bien De deux On a encore des choses A travailler dessus Donc ça c'est très bien Et du coup on va vraiment Approfondir ça Les fight au spawn Et en fait c'est bien On peut vraiment En fait le spawn Il a beaucoup de stuff Même s'il est énormément Contest On peut s'en sortir On peut aller Raze Sans problème Enfin sans problème C'est relatif Mais pour la storm surge C'est très très bien C'est pas un spawn mort Dans un endroit pourri Où tu cours Après des mecs Qui sont full stuff Ça se bat Tu vois Ça se bat Il y a clairement Des choses à faire Et de toute façon Vous voyez Dans les grandes finales Dans les très très grosses cups Le truc le plus compliqué Et ce qui va vraiment définir Si t'es bien dans ton tournoi Ou pas C'est la storm surge Donc je suis quand même Assez rassuré là Il fait qu'il y a quand même Beaucoup de monde Maintenant reste à être 100% vagues Et casser la gueule A tout le monde A ton avis C'est combien d'autres jeux Pour avoir ce niveau Sur Fortnite Énorme frère C'est entre Entre 7000 et 10 000 heures de jeu Je pense Minimum Minimum Pour avoir ce niveau mécanique C'est beaucoup moins Je pense en Je sais pas En 1000 heures de jeu Si vraiment t'es gifté Tu peux t'en sortir Je pense mécaniquement Même moins Mais Ce qu'ils font en cup Là actuellement L'expérience Le fait de pas stresser D'avoir un sang froid D'être lucide surtout De bien communiquer Ça les frères C'est C'est des milliers Des milliers d'heures Allez c'est reparti les mecs On va mettre un peu Sur Sneezy Ah quoi que J'étais sur Non je vais mettre Sur Poda On avait beaucoup Regardé Sneezy La game d'avant je crois J'ai vu un mec Qui a dit Qu'en un an Tu peux devenir pro Sur Fortnite Non mais Les gars Si vous vous fiez Sur les mecs De TikTok Pour savoir Ce genre de choses Alors il y a des mecs Qui font des contenus De ouf Sur TikTok Des trucs très intelligents Des trucs cool Mais Je pense qu'il y a quand même Énormément de clowns Après ce CD C'est pas impossible C'est pas impossible Mais Vraiment que le mec Soit gifted de malade Mais un mec Qui commence Fortnite De zéro En un an Arriver à avoir Niveau pro C'est à dire Pour moi A partir du principe Tu es niveau On peut te considérer Comme pro Il y a deux écoles Soit T'es un mec Qui est payé Et t'as un salaire Ça c'est ça De base c'est ça Quand t'es professionnel C'est que T'as un salaire T'as une équipe T'as une structure Et t'es payé Pour jouer aux jeux vidéo C'est professionnel C'est pour taf Ou alors Il y en a d'autres Qui le voient en termes Juste de niveau Et à ce moment là Moi je pars du principe Que si jamais Tu arrives à te qualifier Dans les demi-finales FNCS Et finales FNCS On peut te considérer Comme pro En dessous je pense Que t'es semi-pro Attention Sur la même histoire Toujours la même histoire Pour réussir à sortir De cet endroit C'est problématique C'est le bordel Le mec arrive à passer On met une très grosse balle Deux très grosses balles Mais toujours Toujours Pourquoi on se split autant Ils nous le font à chaque fois Frère Toujours on se fait trappe Toujours on se fait avoir Comme des culs On joue trop avec les limites Je trouve On joue tellement Avec les Les petites limites Le plus gros problème C'est qu'on est naïf Je pense que le plus gros problème C'est qu'on est trop confiant Surtout Pas vraiment être naïf Je pense qu'on est trop confiant Sur notre manière De gérer le spawn Et qu'il suffit Qu'il y ait des mecs Qui fassent une filouterie Deux qui attendent Et tout Parce que là je pense Les mecs étaient cachés Derrière un coin Et Poda il a du loot Enfin Snezi a du loot Et il s'est fait surprendre Et derrière il apparaît Ça se sortir Tu vois Mais Je pense qu'on est juste Trop confiant On prend trop d'espace Et on se sert pas assez Et du coup Bah c'est Il y a des moments Où c'est trop compliqué quoi Trop confiant Égal trop naïf Les deux sont un peu liés C'est vrai Je m'accorde Ça c'est maximum Pourtant un mec Il se qualifie en quart de finale D'FNCS Il se mit pro C'est pas frère En vrai ça fait tout et rien dire Moi dans Moi dans ma vision Genre T'as des mecs Enfin pour moi Les vrais pros C'est genre Le top 100 en Europe Tu vois Le top 100 en Europe Oh putain on n'est plus Ah c'est chiant En plus ils flisent Ah c'est relou Va falloir être bon là poda Parce qu'on n'a pas de quoi se barrer Là faut juste Faut juste courir Les petites baies ici Qui peuvent être cool Mais Le mec il est tout seul Sur nous Mais bon Il y a une autre équipe En plus de l'autre côté L'autre équipe C'est le truc Qui nous sauve Là actuellement Ça va être Il y a la team du top Bon est-ce qu'eux Ils vont pas venir Nous récupérer aussi Ça se barre pour le moment Ça se barre pour le moment Ils vont venir nous fight Allez poda Tu l'as déjà fait mon grand Un pompe violet en plus Pour reliner un mec Ça joue bien Ça va pas Ça va pas nous laisser Nous laisser l'opportunité De faire quoi que ce soit Bon la théorie annulée Deux games de merde Toujours la même histoire Au spawn Toujours la même histoire Au spawn Si on passe ce spawn On est trop bien Mais je sais pas Faudrait jouer plus safe Être plus pack Quitte à prendre un peu plus de temps Je sais pas Mais là il y a un truc On est trop Enfin ça nous arrive trop souvent Pour que ce soit juste Pas de chance Là faut vraiment qu'on On joue plus safe Je sais pas On a tellement pas de chance C'est pas de la luck là C'est En vrai ça Comme on a dit Ouais trop naïf Trop confiant peut-être Mais Peut-être rester plus serré Un certain timing Je sais pas Mais le truc c'est qu'en faisant En fait je pense On cherche tellement A optimiser tout Que C'est Ou c'est une perte de temps Entre guillemets De rester à 2 Pour farm Parce qu'il y a pas assez de farm A 2 Mais Bon C'est vrai que si Certes on aimerait bien Tout optimiser Mais il y a des moments Où Si on perd trop de game comme ça Ça peut vite devenir compliqué Encore plus sur des open Sur des open FNCS quoi Open FNCS ça peut On peut se faire surprendre Sur des retours lobby Comme ça Ça donnait quoi la finale De la dernière cup Évaluation à 0 points le kill Ça a donné Ça a donné Que ça arrive bientôt Sur la chaîne replay Et que en vrai Je vais pas spoil Pour ceux qui ont pas vu Parce que je sais qu'il y a quand même Pas mal de monde Qui des fois peut pas voir les cups Et Vous verrez bien Il y a déjà la partie 1 Qui est sur la La chaîne replay Justement la qualification Bon du coup Ça a un peu spoil Qu'on est en finale Mais pour la finale En vrai Il y a 4 games Je vous laisserai aller voir ça Pour ceux qui ont pas vu Au lieu de vous spoil Donc bon Demain 16h Il faut peut-être aller moins vite Dans le spawn Et essayer de chercher A tuer les mecs Avant de se split le spawn Peut-être ouais Pour moi Pour moi c'est plus On doit rester plus groupé Au timing Parce que je sais pas Si vous avez remarqué Mais c'est tout le temps Au même timing C'est tout le temps On va dire genre 2 minutes 30 3 minutes après avoir spawn A peu près Où justement Les mecs Ce sont stuff Et commencent à essayer De devenir stick un peu De toute façon C'est que des mecs Qui arrivent à croupir C'est pas des mecs Qui arrivent de nulle part En courant à fond Et tout c'est vraiment juste Des mecs qui arrivent à croupir Et ils se mettent dans un coin Derrière un mur Dans un escalier Je sais pas Et dès que Snesi il passe Ou Poda Ça l'aggro On se fait pas one shot On arrive à survivre un petit peu Le problème c'est Quand t'es dans une maison Donc t'as pas non plus Énormément d'opportunités Pour t'échapper Tu peux vite te faire rabattre Dans un coin Et pour t'en sortir C'est compliqué quoi C'est vraiment vraiment très compliqué C'est mort non C'est pas mort C'est pas mort du tout Bah là actuellement On a 216 216 points On est plus dans le top 50 Du coup on est redescendu Un petit peu On doit être top 150 Top 160 Et pour le moment Top 50 Il est à 231 On a 15 points de retard Après il nous reste 4 games 4 games 1h30 Faut pas les chier 4 games 1h30 On a dit c'était quoi C'était 410 après la qualification 50 points par game Faut pas chier dessus là Ça me fume Il y a 500 qu'il est dans le chat 500 les gars Moi je prête plus à attention Laissez les S'il y en a qui sont trigger aussi Par les coachs qui s'inventent Tout le temps Dès qu'il y a un truc Un machin Plus ignorer les mecs Il n'y a pas de solution Après chacun peut donner son avis Et tout Mais c'est vrai qu'il y en a Il y en a qui T'as l'impression Que ça fait 10 ans Ils coachent quoi Il y en a Ils ont tous gagné les FNCS Ils ont tous fait les finales World Cup La finale séquence En cas de ce caïf C'est lundi prochain Lundi 19h Bon allez go next En plus c'est vraiment Tout le reste de notre game Il est pixel Mid game On gère très bien nos rotas Late game On gère très bien nos late game Le tout début de l'early game On le gère très bien aussi On a tout le temps les bons drops On arrive à s'en sortir à peu près C'est vraiment le Entre 4 minutes Et 7 minutes de jeu On a ce petit timing Où on est vraiment vulnérable J'ai l'impression En tout cas nous Dans notre manière de jouer Il faut qu'on arrive à fixer tout ça Vraiment c'est quelques C'est quelques minutes Quelques minutes Un peu sensibles On est encore autour du spawn A récupérer un peu de métal Un peu de pierre Un peu de bois Prendre un peu les caisses de mine Enfin gratter un petit peu Le reste du stuff C'est là où généralement On se fait attraper Donc Go essayer de fixer tout ça On a l'air d'être Coucou Contest encore une fois C'est bon La bonne nouvelle C'est quand même En termes de drop On est quand même Assez Assez bon On est très souvent pixel Et il y a un mec ici Petit 34 blanc Attention Magnifique Non En plus il le sait On a 20 HP Un Un V1 Un V1 Sauf que le mec Il a récupéré Il a récupéré Les kills Donc il a les mats Enorme avantage Pour lui Après je sais pas A quel point Podal a mis dans la Enfin ce n'est-il a mis dans la merde Ah il y a l'autre Qui est en train de backstab Il est dur ce spawn Quand même Il est vraiment dur C'est dommage Qu'on met un moins de 47 Sur la première balle Si on le tue Dès qu'il arrive Nous contest On nous mettrait tellement bien Trois retours lobby Voilà ça fait trois retours lobby Il nous reste trois games Je pense qu'ils vont faire Une petite pause A mon avis Ils vont faire une petite pause Pour relancer une game Une game bien propre À un moment donné Attendre que les mecs se déstackent Et là il va falloir claquer Une grosse game Pour remonter Le spawn il est dur Pourtant on avait des bons drops On avait des bons drops On a réussi à avoir le pompe direct Le pistol On prend l'avantage C'est dur Ça fait quand même deux points Je sais pas si Ouai si on a fini le kill On est à 216 T'as raison C'est dur Le peuple réclame les éoliennes Non mais les frères Je vais pas répondre à ce commentaire Je vais pas répondre Ça c'est pas le peuple C'est juste les coachs Par contre S'il y a bien un truc les frères Que ça on peut pas enlever C'est que chaque semaine Il y a toujours ce moment Que ce soit dans les cup perf Ou dans les cash cup Où tout le monde dit Vas-y c'est mort Allez bonne nuit C'est mort c'est mort Et toujours Les mecs reviennent après Ils sont en mode Wesh comment on est remonté Et tout se joue sur la dernière game Y'a pas eu une seule cash cup Où vraiment c'était 100% mort Depuis qu'on joue la saison là Y'en a pas eu une seule A chaque fois Y'a toujours eu le moment Où c'est compliqué C'est chiant Là on fait une petite pause Et au final Y'a toujours le top 1 20 kills 25 kills 30 kills Qui part Derrière ça remonte Et tu dois faire 2 bonnes games Et t'es bien On espère que ça soit Comme ça aujourd'hui Les gars arrêtez de dire Les éoliennes Genre ouvrez votre cerveau un peu On a fait une saison Les éoliennes On a vu le gros problème Du spawn On change de spawn On va dans le spawn Le plus fort Ou un des plus forts De la map Les mecs qui ont gagné Les FNCS la saison dernière Spawn là-bas Enfin spawner là-bas Parce qu'ils ont changé On conteste tous les jours Dans les pracs Ça se passe très bien En cup Cette saison On a quand même fait Une finale cash cup Je crois Attends on a fait quoi A la finale cette saison Bref on en a fait Beaucoup beaucoup plus Que la saison dernière Mais frère Vous voulez de quoi de plus On est mort au spawn Beaucoup de fois cette session Ça ne veut pas dire Qu'on va quitter le spawn Arrêtez d'être des cons Pitié Je vous en supplie Branchez vos neurones Il y en a Vous jouez avec votre caca Toute la semaine C'est pas possible On fait quoi On va découvrir un nouveau spawn A une semaine des FNCS Parce que Titouan Titouan 14 ans Qui sort du collège Te dit Mais non mais les éoliennes C'était beaucoup mieux On sortait du spawn Arrête de jouer avec ton caca Titouan Putain Toutes les semaines T'es dans le chat Toutes les semaines Please Non j'allais dire Maïolou 2011 Mais on va pas le mettre Dans la sauce lui C'est un brave Force au Titouan J'ai rien contre vous Les Titouans Je sais que Souvent c'est vous la target Mais bon Allez frère Ça casse les couilles Toutes les semaines C'est la même Toutes les semaines C'est la même On en peut plus Ah vous entendre On devrait bouger A une semaine des FNCS Aller à un autre endroit Spoiler Bienvenue dans Fortnite En 2021 Les mecs Le top niveau Est beaucoup plus Large qu'avant T'as des mecs Extrêmement forts Extrêmement compétents Tout le monde arrive À avoir des pixels Drop Tout le monde arrive À bien gérer son spawn Les gens deviennent De plus en plus forts On va aller n'importe où Ça sera pareil Ça sera plus dur Ça sera même encore plus dur Parce qu'on aura eu Bah on aura qu'une semaine Pour train Alors que là Ça fait des semaines Qu'on boss le spawn Nos pixels Ils sont très bien Là manque de bol Le mec spawn Dehors Il est à la ramasse complète Il tombe sur un pompe On arrive pas à le one shot On se one shot pas On récupère un kill Et derrière On perd le fight sur ça Parce que Sneezy Il a perdu trop de vie Ou podash Et plus c'est lequel des deux On va pas tout remettre En question comme ça Pourquoi il lance pas ? Parce qu'on attend On fait une petite pause Vu que là Il nous reste que 3 games Et qu'il reste 1h30 de cup Ils font une petite pause Pour justement tomber Sur des mecs Des mecs un peu plus nuls Je pense qu'on peut faire Là en attendant C'est que je mets Je sais pas Y'a pas un petit let game Un petit truc Voilà Y'a un petit let game De mon Graal Si vous voulez Un petit let game de Savage De toute façon J'ai la POV à gauche Donc vous en faites pas Dès qu'ils vont switcher Je vais voir tout ça On peut mettre ça en attendant Ah quoi que là Attends On peut pas vraiment voir Quand ils lancent la game Je peux pas Créer un projecteur de scène de ça Ah non putain Comment je peux créer Un projecteur de scène De juste Je sais pas comment on peut faire Je vais switcher de temps en temps Les mecs De toute façon Il nous reste 3 games Donc on va forcément lancer Gratter le plus de temps qu'on peut Mode studio Attends je regarde Je sais pas comment faire Mode studio Ah c'est peut-être là Ah oui c'est bon Là vous voyez tout bien On est d'accord les gars C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon J'ai le deuxième écran C'est parfait Merci le mec qui a dit Mode studio T'injine Comme ça je vois Dès qu'il lance la game Je remets sur snazzy Et poda Ne vous inquiétez pas Et en attendant Au lieu de regarder un lobby On va regarder un petit Le game de Vous savez De mon graal C'est lundi prochain Alex En fait il est encore avec mon graal Ils ont fait la saison Mais d'ailleurs mon graal Moi je pensais qu'il allait juste Faire une saison comme ça Et se barrer Mais il a l'air de rester Après moi j'ai J'ai une théorie de pourquoi mon graal Revient beaucoup sur Fortnite en ce moment Je sais pas si vous voulez que je vous la partage On joue plus si on fait une petite pause Parce qu'il nous reste que 3 games Mon graal il nous a quand même fait une phase Où il faisait le business man un peu Tu vois tout ça Et à mon avis Il a du capter que faire de l'argent C'est pas si évident que ça non plus dans la life Bon ok il a quand même fait beaucoup Mais bon avec son truc de crypto monnaie Avec la clé Il a fait exactement là Son truc de parcours Mais je pense qu'il a capté les maps Parce que là il est revenu Je crois qu'il a pondu Genre 3-4 maps là déjà Depuis qu'il est revenu Ça m'étonnerait pas Que ce soit un peu pour ça Merde Je pense qu'il y a peut-être un monde Où il a vu les stats des maps Il s'est dit Ça a l'air pas mal quand même On joue pas si on attend Alors mon fils Sors de la sieste Ça va être plus tard Quand il ouvre plus C'est dire qu'à une époque On ne peut pas spawner Au meilleur spawn de tous les temps Au FNCS Hashtag Cathy Corner Cathy J'ai spawn très peu moi Cathy Corner En vrai vous voulez savoir C'est quoi le meilleur spawn De tous les temps Auquel moi j'ai spawn Je pense que c'est pressure plane C'est soit pressure plane Soit la grotte Les deux spawn Etait turbo broken La grotte c'était C'était over broken Et pressure plane C'était over broken aussi Kraggy non En fait Kraggy Il n'y avait pas de mythique Il n'y avait rien Tu vois Pressure plane c'était très fort Parce que tu avais de la hauteur C'était difficile De venir jouer au spawn Et énormément Enormément de stuff Et à la grotte Bah La grotte c'est pareil T'avais le vault T'avais le mini gun Qu'est-ce que j'ai kiffé Le mini gun L'onni avec les bulles à côté J'ai jamais joué bulles moi Je pense que c'est dur On va se stopper Je pense que nous allons être f*** Il est bourré ce chat J'étais frageur ou in-game lead Au début de ma carrière J'étais frageur Après j'étais in-game lead Et quand Airwax il m'a proposé Je suis resté in-game lead Un petit moment Et ensuite Je suis passé frageur Parce que En gros j'arrivais plus à suivre Airwax Que Airwax arrivait à me suivre Du coup c'est lui Petit à petit Qui a commencé à devenir leader Au final C'est devenu un leader de fou Et après je suis resté frageur Quasiment On est calif Non on est pas calif encore On attend justement Il nous reste 3 games Je vous dis dès que ça lance les gars De toute façon Dès que ça lance Peu importe le lead game Où on est Est-ce que tu regrettes pas De pas avoir split Avec Airwax Pour essayer de trouver mieux Bah j'ai split Au moment Au moment où ça marchait plus Avec Airwax Je crois que J'étais resté quand même Un petit moment Et ça continue De plus trop marcher Et un moment J'ai décidé de split À un moment donné J'ai décidé de split Parce que ça Ça marchait plus Et au final J'ai réussi à repaire Avec d'autres mecs Donc au final C'était pas Un choix nul Mais c'était pas un choix évident Non plus Il prend une pression de mal Il prend une pression de malade Oh you can't fucking build Le cat Le cat est présent Dans le live Qui est-ce qui peut être en game Malibuka On va se poser sur En attendant De toute façon Je pense qu'on va pas tarder A lancer la game Bananas Et sniper Je vais te placer Ok Je vais te faire 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 Et je vais te faire Et je pense qu'on va Merci il regarde le nombre de games, il doit être en train de débriefer, voir comment mieux jouer. Je me rappelle au début tu étais connu parce que tu mettais que des grosses balles de pompe. Ouais au début le fait de mettre des balles de malade, ça m'avait créé un petit nom. Le joueur le plus intelligent actuellement selon toi. Malibuka je dirai. Malibuka très smart, Quizi très smart aussi. Mais je dirai quand même Malibuka. En vrai je pense que c'est une bonne idée leur nouveau spawn. C'est le meilleur truc qu'on peut faire. C'est le meilleur truc qu'on peut faire. Là vraiment, on va vraiment dans le spawn qui peut potentiellement nous faire gagner les FNC. On joue avec les couilles là. Au lieu de prendre un spawn de salope, on va vraiment sur un top spawn et on se bat pour ça. C'est le meilleur truc possible parce que peu importe ce qu'il se passe au niveau de notre réputation et pour potentiellement le majeur 3. Montrer qu'on est très solide au spawn et s'affirmer. Pas dodge. Peut-être que majeur 3 on aura un spawn en contest très fort aussi. C'est comme à la citadelle. Citadelle, majeur 2, on y allait. On a cassé la gueule au spawn mais derrière on n'a pas fait un bon top au FNCS. On fait de la merde tu vois. C'est dur de perdre quand on est en contest. Et derrière, je crois que plus personne n'avait envie de nous contest. Et plus ça avance, plus les gens ont peur de nous contest. Dites-vous que là, la seule équipe qui a décidé de nous contest, nous, c'est Tyson et Veno. Personne n'a osé avant au spawn. En tout cas, en termes de grosses équipes. C'est qu'on fait peur, d'une certaine manière. Les gens ont peur de... Ils savent qu'on bosse bien. Ils savent qu'on est pixels en termes de stratégie. Qu'on est très très bon individuellement. En plus les gens captent qu'on dote jamais tu vois. Oui, citadelle on avait vraiment claim. Putain les gars, imaginez si citadelle on l'aurait eu pour la caution d'antérieure. On aurait été tellement bien. Je suis plus beaucoup la scène. Est-ce que Tyson est toujours aussi fort ? Il est moins à son prime qu'avant, mais il est toujours là, t'inquiète pas. Pourquoi on a stop citadelle ? C'est pas nous, on a stop citadelle. C'est citadelle qui a été détruite. On a pas tout à l'heure. On a pas tout à l'heure. On a encore une 308. On a 007. On a é daqui. On a pistouiller. On a只有 une oreille. On a 2 mais... On a chute. On va, ils descendent Цéphil. Il n'a pas de olho. On a reçu une oreille. J'ai vu ce que j'ai vu Il se jette sur moi Un chel est venu au haut de cette HG, en 267 Oh, il est venu au haut de l'autre Il faut jouer au haut de l'autre Il faut jouer au haut de l'autre Il faut jouer au haut de l'autre On ne peut pas aller On a toujours pas trouvé de game là ? Non Non, il faut jouer au haut de l'autre Non, il faut jouer au haut de l'autre Non, c'est pas vrai D'accord On devrait pas tarder à lancer un 3 games si on veut jouer safe En fait là ce qu'on fait c'est qu'on attend On fait une pause vu qu'il ne reste que 3 games Donc notre prochain game, on va aller au fort des enfers Donc dingue et on va faire une game rush Parce qu'on a besoin de faire une putain de game Pour se remettre bien et là du coup le fait d'attendre justement les points augmente les gens forts continuent de monter dans les lobbies haut et du coup on va se retrouver avec des mecs moins fort normalement théoriquement très heureux comme ça le problème qu'il y a avec en étant pro avec fortnite c'est quand même ça s'arrête jamais il ya toujours les bugs serveurs toujours les lag les changements à la dernière seconde c'est très dépendant du spawn les mises à jour les machins des mecs qui split je pense que vraiment avant une carrière dans l'esport il ya des jeux dans lequel c'est très cool mais fortnite pense que c'est un des moins évident il est en train de ronronner sur le micro je sais pas si vous l'entendez mais on est où du training tft j'ai pas joué depuis là ok ils ont mis prêt ils ont mis prêt dès qu'il tague les gars je switch ceux qui veulent regarder la fin de la game qu'on regarde sur malibouka qui veulent savoir sont sur sa chaîne twitch et nous dès que ça tague là je change direct pourquoi dans les frac on joue bien et on fait de bons tops et dans l'équipe on n'arrive pas ça a rien à voir dans les frac c'est pas qu'on teste par un milliard de mecs au spawn non plus c'est pas qu'on teste par un milliard de mecs au spawn c'est que des mecs forts donc c'est plus prévisible entre guillemets des mecs forts je vais me coucher je vais me coucher je vais me coucher j'ai il est fou ce chat mais il pue là il m'a pas pissé dessus ce con je vais me coucher je suis comme ça je crois il a tellement Ah ouais il a teps T'es un ouf J'fais ça sur le setup Allez dégage Bon elle veut pas tag On a 8 min 45 de proc Sur Snezipoda Qu'est ce que tu fais ? Tu nous a fait une pocotte le chat Pocotte les gars la streameuse Je l'héberge chez moi pendant une semaine Pour qu'elle stream je lui passe un micro à moi Première live qu'elle fait Cinq premières minutes de live Elle pète dans le micro genre A bout de portant Il joue très très bien On va se retrouver avec toute la game de Malibuka C'est pas sur en vrai On a 218 points nous Là c'est des lobbies ils ont 292 C'est différent Ça cocotte ouais cocotte Le game a l'air tellement facile c'est fou Ah en vrai quand on a la hauteur c'est pareil En vrai les gars on est allé deux fois en let game Les deux games on les a gagnés Franchement le let game il est vraiment maîtrisé Alors que c'était des games où on n'avait pas la zone On a dû aller chercher la hauteur et tout Les gars Malibuka sur Twitch Si jamais vous voulez aller voir la fin de la game Moi je switch C'est bon Normalement c'est bon On a notre game les mecs Bon là faut pas la rater celle là Si on la rate là ça va être Ça peut potentiellement être mort A part si derrière on arrive à caler deux putains de games de malade Mais là dans l'idée faut qu'on fasse beaucoup de kills Qu'on remonte Qu'on fasse deux bonnes games derrière Faut faire trois top 1 pour ce qual Faut qu'on fasse 200 points à peu près Donc euh Faut faire un gros top 1 Après là si on fait un top 1 je sais pas Un top 1 20 kills 30 kills On doit juste faire deux bonnes games et c'est bon Pas besoin de faire trois top 1 Mais bon faut qu'on fasse une putain de game C'est pour ça qu'on va à Grimgate C'est pour ça qu'on a fait une pause les mecs C'est pour espérer tomber contre des mecs un peu plus faibles Et mettre toutes les chances de notre côté Ça va Room à 2 Ok Et est-ce qu'on est chercher à toc de game J'ai le bon drop du coté de synergy j'ai l'impression que oui Allez les gars Faut les clear en ce moment Faut vraiment les clear dès le début là Non mais tu fais quoi J'ai fait haltetable Première balle qui m'est mal Première balle qui m'est très très mal On a pas de shield en puissance rap Très peu de construction Ca va être très très compliqué Pourquoi je peux pas switch Pourquoi je peux pas switch sur snazzy Y'a un bug je peux pas switch sur snazzy Ah la deuxième game là Enfin la game qui se passe vraiment pas comme prévu là En plus je sais pas ce qui se passe Ca me fait peur je peux pas switch sur snazzy Pourquoi je peux pas switch comme ça ? C'est à cause du mode studio ? Ah y'a moyen Bien vu Allez mon grand Allez mon grand J'ai du 1v1 pur là On a pris une grosse balle On en met une derrière Attention on a un HP Il a réussi à le rez j'y crois pas Il a récupéré les armes en plus On a de la banane on a tout ce qu'il faut Oh il passe à travers J'ai envie de mourir il passe à travers Il passe à travers first try Oh la 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 Bon là les gars Là les gars je vais pas vendre du rêve hein Là c'est très très mal engagé là C'est extrêmement mal engagé Il va falloir qu'on fasse une putain de game Mais oh pfff comment il passe à travers Oh En plus il passe le rez à 0,1 seconde Ah là c'est dur Non la la session euh Pas notre session Pas notre session Pas notre session putain Il y a deux fois 100 points à faire Ah là faut qu'on fasse 2 top 1 2 top 1 avec euh Minimum Ah 2 top 1 20 kills quoi 2 top 1 15 kills à peu près Donc là ouais c'est méga compliqué là Merci Balou, merci Paul et dis moi Pourquoi il reste pas sur le stuff ? Parce que le mec il revient avec un pistolet Et que c'est chaud Et qu'il reload les balles Il est low En tout cas c'était compliqué là C'est juste dommage hein Qu'il ait le temps de reste juste avant Et derrière en vrai si jamais juste En vrai il a raté une edit hein S'il rate pas cette edit Et qu'il passe justement euh Comment dire Il s'escape de la boxe Il refait des boxes Il peut manger une banane Il a de l'huile Et il a l'avantage de fou par rapport à son adversaire Ça aurait été bien mais bon Bah le mec il a très bien joué hein Il a tenté l'exploit direct à travers le mur J'ai lancé une technique Pour justement passer à travers un mec Enfin un mur Et ça marche pas à tous les coups Il y a des mecs qui arrivent à quasiment le régul Et bah bien joué à lui hein Il a réussi à passer à travers Et derrière Bah ça nous a complètement Complètement choqué Complètement surpris Et derrière on a pas le temps de s'en sortir On a raté une edit quoi Ça joue là ça Merci Asgard Merci pour les deux mois Après c'est dommage de mourir au spawn aussi hein Il aurait pu le tuer quand il était sur Quand il était entré dans la boxe Faut pas faire que fuir Le mec a juste son HP hein Ouais ouais Il y a Noah Relly dans le chat C'est vrai que Dessy on refait le monde hein Avec Dessy on refait le monde les mecs mais... Mais bon... Je sais pas s'il avait reload tout son dans toutes ses balles Dans tous les cas euh... Vous êtes en train de dire oui Mais si il passe et tout Mais si jamais il passe et qu'il meurt Et qu'il a une banane 5 minutes sur lui Et que vous êtes en honte pourquoi il est pas allé ce boxe En fait c'est tout le temps Ça s'appelle... Là ce qu'il y a des gens qui le font dans le chat Ça s'appelle être résultats oriented C'est résultats oriented On dit ce qu'on voit mais non mais moi je veux... Les gars moi je vous explique juste pourquoi on est mort tu vois J'ai vu pourquoi on est mort Et oui si jamais... Pourquoi on a pas fight quand il est rentré dans la boxe Pourquoi on a pas... On est pas resté sur le stuff et tout Moi je vous explique pour le truc Et vous arrivez encore à dire derrière des trucs en mode euh... Non mais si mais pourquoi on aurait du faire ça machin Les gars c'est... Peu importe ce qu'il se passe Vous allez tout le temps redire quelque chose derrière les gars C'est juste... Bah on est mort on est mort tu vois That's it les mecs hein Noraly il est en bit late Vas-y on va regarder hein On va regarder hein De toute façon ils vont refaire une pause Mais là bon ça va être chaud de ouf les mecs hein Ça va être chaud 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 Il joue avec qui Noraly ? Non il est pas en late hein Je le vois pas en tout cas moi Enfin je le vois mais il est pas... Il est pas en late game J'ai Vico sinon Enfin Raison qui regarde... Qui regarde Vico plutôt Je pense que c'est mieux Pour mettre le mode studio Pour mettre le mode studio Marius commence à vraiment devenir fort lui hein Je sais qu'il est quand même pas mal suspecté de cheat mais... Pour le moment il s'est pas ban et il lâche vraiment des putains de game en solo hein Je suis d'accord avec toi mais streamer les lives faut pas s'étonner d'être critiqué Dans ces cas là les cashcups en off Faites les cashcups en off Non mais... Avant il y a deux choses différentes Avoir un avis en mode putain on aurait du faire ça on aurait du faire ci machin et tout Vas-y Mais le problème c'est que t'as des mecs En fait t'as des mecs qui sont... Juste ils... Ils essaient de comprendre et tout Ils sont... Ils sont gentils tu vois ils cassent pas les couilles Et t'en as ils arrivent vraiment en mode putain on pue la merde On devrait faire ça en mode c'est Ketzone le mec tu vois Et ça c'est... C'est ça qui casse les couilles les gars Et c'est ça qui rend fou c'est... T'as des gens justement juste ils sont là Ils essaient de comprendre ils vont... Ils vont dire pourquoi on a pas fait ça et tout Mais genre d'un truc bienveillant Bienveillant Et le problème c'est que les trois quarts Les trois quarts j'abuse en vrai c'est pas les trois quarts C'est une minorité qui fait ça mais c'est la minorité la plus rigoureuse En fait ils balancent trois fois le même message pour bien que tu le vois Ils sont en mode putain mais on est vraiment nul à chier On pue la merde pourquoi on fait ça machin on aurait du faire ça point C'est ça qui... c'est juste ça qui rend fou les mecs De toute façon les gars Là on en parlait tout mais les trois quarts des cashcups ils y sont et on les ignore tu vois Mais c'est juste là forcément ça se passe un peu plus mal que les autres trucs Alors que pour le coup hein Je pense quand même que cette saison c'est une des saisons qu'on maîtrise le mieux pour le moment Comme je vous l'ai dit les FNC c'est le truc le plus important Les cashcups c'est bien c'est de l'entraînement Tant mieux que ça nous arrive maintenant Les autres games enfin les autres sessions on a quand même très bien géré le spawn Dans des contests contre Tizen et tout on a quand même réussi à sortir du spawn Dans les prac ça se passe très très bien aussi Là ça se passe pas bien aujourd'hui Ça se passe pas bien aujourd'hui bah Une journée sans et puis c'est tout quoi On doit tout remettre en question pour autant Non c'est ce que je vais vous expliquer tu vois C'est comme si sur Valorant Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Valorant aussi C'est comme si Valorant tu passes complètement à côté de ta map Et les gens sont en mode faut plus jouer cette map On plus la merde Alors que bah si ça se trouve tu vas la rejouer le lendemain Et ça va être exceptionnel Est-ce que Tizen regarde les avis extérieurs Genre pour avoir une autre vision ou pas Il regarde Il prend les avis de De moi Des gens qui connaissent bien le jeu tu vois Je t'avoue que Si il doit prendre tous les avis de absolument tous les mecs dans le chat Et tout ça va juste Le faire tilt plus qu'autre chose tu vois Pour être honnête avec toi Après Je suis pas en train de dire que vous avez pas le droit de vous De marquer des commentaires en mode Oui pourquoi on a fait ça on aurait pas du faire ça et tout Juste c'est pas vous qui me saoulez hein C'est vraiment les C'est vraiment les mecs qui Affirme vraiment en mode Putain mais vraiment on est nul à chier sa mère En plus le pire c'est qui C'est critique Critique violente Plus derrière affirmation en mode On aurait du faire ça Pourquoi on a pas fait on pue la merde En mode vraiment le mec c'est Tizen tu vois Genre les avis constructifs Avec plaisir tu vois Et justement c'est ça qui fait le débat Ah tu vois que tu passes Que je passe tu n'es pas sur un POV Bah bah là On a fait euh T'es vraiment arrivé au mot et timing hein On a relancé une game justement pour essayer de faire un gros top 1 Et c'est pas passé Et là euh Bah là on attend encore euh Pour euh Pour euh Pour se remettre les meilleurs chansons de notre euh De notre possible quoi Même Tizen se permettrait pas de critiquer MDA Nan mais si Mais après tu peux avoir des avis de tout le monde et tout Mais c'est vrai que Là c'est souvent les même euh Souvent les mêmes commentaires et tout Ils sont Ils sont un peu puants quoi C'est bon quoi Seacup ? Ah non c'est Cocteau mec J'ai confondi avec ce C'est le même pseudo en vrai C'est quasiment avec les MN T'as vu ? Non T'as vu ? Non T'as vu ? C'est vrai qu'ils sont roulant sur le match C'est pas grave Ok je peux Je peux C'est peut-être C'est bon C'est quand même euh J'ai mis la PoE de Manibuka et la PoE de Viko quoi Est-ce que des avis constructifs ont déjà été utilisés ou répétés par les joueurs ? En vrai ouais Et la plupart du temps tu vois c'est parce qu'on est en débat dans le chat tu vois Genre tu vois le timing Le timing où on se fait à chaque fois attraper dans les games rush Enfin dans les games au spawn Ah tout le monde le voit ça Tout le monde le voit tout le monde dit putain On fait toujours split Ah ouais on est split tu vois Et ça c'est un truc euh C'est un truc que Que là je veux encore plus remonter bah après dans les débriefs et tout Parce que bah c'est C'est un fait hein Voilà de vrai on se fait vraiment On se fait vraiment attraper de malade Dans ces timings là à chaque fois et c'est relou En vrai t'as pas la tête nicove Les avis des autres Non mais en vrai ça je me prends pas la tête les gars juste euh C'est vrai que en fait Vu que j'ignore la plupart des messages Il s'énerve encore plus et juste ça fout le chat Donc autant en parler une bonne fois et puis après on va juste les bann hein Mais c'est tout La propagande de zinzin je viens d'avoir une pub de Gentleman de MDA Ah ouais sur Twitch ? Une pub de quoi ? Ils vont peut-être try un spawn safe pour CQ Après dans tous les cas les gars On a déjà le spawn safe Vous parlais de tout à l'heure go tyroïenne go tyroïenne Mais tyroïenne on a encore les pixels on a encore les strats On est encore très bon là-bas Et si jamais vraiment dans les open et fences qu'on se rend compte que je sais pas Y'a beaucoup beaucoup trop de monde à fencing Et que c'est impossible de bien gérer dessus On peut très bien aller là-bas Faire nos games propres et se qualifier dans les open Et derrière se retrouver dans les lobby stacks des demi-finales Des trucs comme ça à fencing parce qu'on gère mieux Et qu'il y aura moins de monde qui conteste dans tous les sens Enfin moins aléatoire etc Si tu prenais la tête t'aurait libéré la bête que je suis Et hop tout se banne En vrai les gars faut avoir un truc Je tilt très rarement Je pense que c'est vraiment en live Ou alors enfin il y a encore plus contre le chat Mais si jamais un jour je suis vraiment tilt Je pense que juste je dis C'est sub on me Et ça va ban tous les mecs à vue Et puis tant pis hein C'est super Bah Comme je te dis c'est à cause de tout C'est je sais tout que gothaga il est devenu aigri lol Préserve toi Nan faut pas que je devienne un mec aigri putain Faut pas que je devienne un mec aigri Après des C'est vrai que quand je m'énerve je peux vite devenir aigri Nan faut que je redevienne un mec Tranquille C'est bon les mecs Ils vont lancer On va avoir deux putains de games Et vas-y c'est bon Dans tous les cas la semaine prochaine c'est début des FN16 Comme la saison dernière Dis-vous que la saison dernière c'était encore pire Ils ont dernier c'était pire les qualifications des KHKUP et tout On a pas fait une seule finale On arrivait au FN16 On a tous smurf Jusqu'au bout Sauf Ca c'est pas bien facile justement avec du spawn éoliennes A la dernière journée de la demi-finale Sinon tout le reste c'était pixel des FN16 On pense qu'on a des affiches dans le métro pour M8 cassé en VCT Moi je trouve ça méga stylé En vrai je trouve ça méga stylé Je vois plein de commentaires en mode Putain M8 ils ont vraiment trop d'argent Il loue des spots publicité dans le métro et tout Genre c'est une folie Alors que c'est pas nous on paye Ah bah nous on paye c'est Valorant qui paye le truc justement pour faire la promotion du match Mais les affiches sont stylés il y a les affiches qui terminent Mais je crois qu'en fait c'est dans la même ligne de métro Des deux côtés du quai Il y a Karmine et Gentleman je crois il me semble Merci beaucoup Pozard pour les 3 mois Les PC dominent Twitter Les PC je viens de me rappeler une dinguerie là Pourquoi il tire comme ça je sais pas j'ai pas vu J'ai vu que j'étais en train de remonter le chat pour pas oublier le sub Et puis c'est le métro Non mais en vrai c'est stylé Ça c'est vraiment très stylé Merci Pepsan merci pour les 3 mois A l'époque de Vita je crois que moi pour le nouveau maillot il m'avait J'étais dans le métro il me semble Je crois qu'il était dans le métro et ensuite j'étais dans tous les J'étais dans tous les Adidas ou en tout cas Adidas et Champs Elysées et tout Il y avait des grandes pancartes avec ma gueule le nouveau maillot Vita C'est stylé aussi en vrai Merci Pepsan Parce qu'ils sont en pause Il nous reste que 2 games du coup Vu qu'il y a plus de temps que 2 games Ils attendent pour retomber dans des lobbies de merde Et là c'est déjà ce qu'on a fait Ils ont fait une pause de quasiment 20 minutes Leia non ? 20 minutes et on est tombé sur une game On est mort en premier fight Au spawn Ok On va pas confondre non plus avis et critiques Ah je suis d'accord Arrêt Désolé hein si j'ai rafale des mecs qui Qui avait des avis constructifs et que je vous ai un peu mis tous dans le même panier Mais quand t'as tellement de mecs après Qui spam de la merde Normalement T'as du mal à faire la distinction entre juste un mec qui Qui est Je peux te dire un truc propre et un avis constructif Et les titouants Je pense qu'on va relancer quand ? Ah là il est 15 On va euh Je pense qu'on lance à 25 20 à 25 je pense J'ai peur d'être safe Mon rêve là c'est 2 games de ouf Il faut fermer les bouches des aigris du chat Oh mon rêve de fou aussi frère Mon rêve là on lâche 2 putain de games les gars 2 games top 1 Top 1 vainquille chacun Mon mec ça fait le titon Il en fait plus les MDA Faut que je trouve un nouveau ceux deux Les Dylan On a pas fait les Dylan encore En vrai c'est vraiment la C'est de la discrimination de prénom que je fais C'est très mal Mais pourquoi les... Les gars ça part d'où cette histoire ? Pourquoi les Dylan les titouants Et les Timothée Pourquoi ils sont... C'est tout le temps eux qui sont ciblés comme ça ? Ça vient d'où ? C'est quoi l'origine ? Pourquoi ce... C'est tout le temps C'est tout le temps Faut faire les Nicolas Ouais même moi les Nicolas On se fait rafale aussi Pourquoi... Pourquoi nos... Nos prénoms... Se font rafale tout le temps Dans ce genre de situation ? Mais Kevin... Kevin aussi ? Pourquoi ? Qui a sorti ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Titouant je crois c'est à cause de Mister V ouais Et il décide de s'naviter et de s'napper contre moi Mister V je crois dans ses vidéos sketch il est titouant genre Titouant tout le calme ou des trucs comme ça non ? Je sais plus si c'est lui mais... Je pense c'est à cause des youtubeurs français en vrai Les Régis dans les années 2000 pour les anciens Ah oui ? J'avoue c'était... Il y a les gens qui sont âgés là dans le chat Genre les darons on va dire au-dessus de 40 ans C'était quoi les prénoms euh... Qui remplaçaient un peu les titouants Les Dylan et les Timothée genre à votre époque ? Je vais essayer de s'napper quelque chose Non... Il y a le patron ? Oui Est-ce que tu es là ? Tanguy Non... Et quand les snipers s'nappent c'est comme ça Les Régis Nicolas ouais j'avoue que... Moi mon prénom il se fait rafale à toutes les époques hein Merci au mec qui a inventé le film le petit Nicolas J'ai perdu absolument toute ma street crede euh... Au collège quand c'est sorti Tu seras avec Gotha Esquiz demain pour Valorant comme Rocket League ? Non 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 je pense pas Je regarderai de chez moi mais euh... Ah ça y est les gars... La semaine dernière j'ai fait... J'ai fait 3 fois aller la retour Dites vous les gars à chaque fois c'est genre 1h... 1h20 aller 1h20 retour Rien que pour aller au loco pour moi tu vois Rien ça 3 jours de suite euh... Ok il est 19 on a toujours pas lancé... T'as le permis ? Non j'ai pas le permis... Après en vrai d'aller de là où je suis jusqu'à Paris euh... je peux pas me garer en fait... Ca revient au même C'est encore... C'est en fait les... Les loco ils sont dans Paris du coup c'est... Tu peux pas quoi... Les Gérard... Bah en vrai je sais pas hein... Au Rocket League j'y suis allé tous les jours... Au final on a gagné le Major... Premier jour où je suis allé sur League of Legends on a... On a explosé Vita... Deuxième jour on s'est fait exploser par Carmine... En vrai euh... Je serais sur un 100% de réussite vas-y mais là... Y'a un jour sur 3 qui... Ça s'est un peu mal passé hein... Est-ce que c'est prévu de déménager proche des loco ? Hummm... Bah en fait euh... Dans tous les cas là j'habite chez Kalina donc euh... Peut-être que je me prendrais un petit truc euh... Pas très loin si jamais je passe des... Je passe beaucoup de temps loco je sais pas les gars... En vrai je sais pas... Ils sont mis au dessus de la Storm ils sont bien hein... Merci Yann merci beaucoup pour les deux mains... T'as préféré casse Rocket League ou lol ? J'ai pas casse Rocket League... Ah lol c'était pas vraiment en 4... En fait le problème c'est que... C'est trop dur de casse à 3 je trouve... Surtout quand t'es la personne qui connait moins bien le sujet... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire... Genre par exemple sur League of Legends... Y'avait beaucoup de... Enfin genre... Y'a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais t'étais grave timide et tout... Tu parlais pas trop... Mais en fait si vous regardez bien je parlais... A chaque fois qu'il y avait un moment de libre je parlais... Pour qu'il y ait jamais de moment de libre... Mais le problème c'est que bah... Sky il avait tellement des trucs trop intéressants à dire tu vois... Donc forcément quand t'as la chance d'avoir un Skyheart dans un cast... Bah... C'est lui qui doit avoir 70% du temps de parole... Parce que bah c'est juste méga intéressant... Et Gota bah Gota... Il est pas à son premier cast lol non plus... Donc il a énormément dissipé par rapport à ça... Et puis même si ils sont en live... Donc forcément il va beaucoup plus parler... Parce qu'il m'avait proposé de casse avec eux Rocket League... Mais euh... Je les ai laissés à deux... J'ai préféré regarder tranquille derrière et tout... Enfin c'est que vraiment... A3 c'est dur... Les casse à 3 c'est dur... Le seul casse à 3 je pense que je peux gérer... Et euh... Et être bien... C'est sur Fortnite et c'est ce qui s'est passé à la coupe du monde... Mais tu vois par exemple Gota parlait beaucoup... Moi je parlais énormément... Et Brox il parlait un peu moins en fait... A3 t'auras forcément un mec qui va moins parler que les autres... Et c'est un peu... Enfin je sais pas c'est dur à gérer je trouve... C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des castes sont à 2 hein... Les gros castes... Tu regardes les gros casseurs CSGO... Euh... Les gros castes League of Legends et tout... C'est souvent deux mecs qui castes dans les games... Et ça fait un peu du ping-pong tu vois... Alors je sais pas trop c'est quoi votre avis par rapport à ça mais bon... Ah... Comme au foot... Comme euh... En vrai comme partout hein... Je sais pas si y'a un... Un endroit où y'a des... Des commandes arriées à 3 personnes... Ou alors généralement c'est 2... Plus une personne euh... Une personne derrière... Ah les gars... Je vais remettre euh... Hop... Je vais remettre la POV... C'était sur la vie de ma only bouquin hein... Pour ceux qui veulent voir le... Le late... Mais là c'est reparti les mecs... Bon là... Plus droit à l'erreur hein... Déjà... C'est chaud... Mais là si on meurt c'est fini... Bon on arrivera jamais à faire top 1 avec un milliard de kills euh... Enfin... Ce sera juste pas possible de faire 200 points en une game... Et là du coup pas le choix... On doit faire deux putains de games les mecs... Soit ça passe soit ça casse... C'est souvent le mec qui commente les actions et les mecs plus techniques qui apportent son analyse... Ouais... Et à 3 généralement t'as vraiment l'analyste euh... Qui spawn par exemple au foot... Y'a toujours le mec qui arrive et qui... Qui... J'sais plus comment il s'appelle... Genre t'as Bichente qui parle avec euh... Putain je sais plus aussi c'est... J'ai oublié son nom à l'autre... Et t'en as un troisième carré en mode euh... Oui ce sera la 150ème sélection de euh... Bon vas-y les mecs... Allez là... Qu'est-ce que c'est le drop ? On tue tout le monde au spawn... On fait une game détendue... Normalement là... Normalement là on est vraiment tombé... On est censé tomber contre des mecs beaucoup moins forts que nous sur le papier hein... Faut y aller avec la confiance... Faut claquer un gros top 1... Beaucoup de kills... En plus vu que c'est une game normalement euh... De fin de tournoi... Les gens vont pas trop se rush... Ok on a le pompe... Oh il a un HP c'est pas possible... On les met tous à un point de vie... Nice... Un kill de récupéré c'est bien... On va récupérer c'est maths... Du coup t'es poda ça dit quoi... C'est vrai qu'il met des... Il met des balles de pompe à 500 mètres sur les joueurs... On a donné une grosse pote... Il sert qu'on soit bien en shield les deux... Bon y'a beaucoup de monde hein... C'est bien... C'est exactement ce qu'il nous faut... Faut qu'on survit d'ailleurs... Ok y'a pas de stuff... Au dessus... Ok c'est exactement ce qu'il nous fallait... Exactement ce qu'il nous fallait une petite AR... On va récupérer le coffre... On voit là bas la mecque justement... Avec les bulles... Une autre AR histoire de spam... Allez Gorée c'est groupé là... On sait qu'il y a deux mecs en dessous nous... Qui ont l'impression... Enfin qui ont envie de nourrir j'ai l'impression... On continue de contrôler la hauteur... Allez tout le monde partout hein... Le spawn est over contest hein... Ici hein... Y'a vraiment des mecs de partout... On va récupérer tout le shield là... Du côté de Sneezy... Ok c'est bien 52... 26 ça craque... Allez mon grand... On a les dash... On va le couvrir après... Y'a un mec derrière... Ok on va... On va continuer de chase justement... Le mec qui était bon... Fauda justement qui met la pression sur l'autre aussi... Bien c'est dans le blanc... Faire gaffe parce qu'on avait plus de maths... Faut pas oublier qu'il y a une autre équipe aussi les mecs hein... Faut pas être naïf... On fait déjà deux kills... Le mec du dieu qui s'est barré du coup... On va pas aller le chercher tout de suite hein... Je pense que ça va être trop trop compliqué... On entend des mecs accroupis où je rêve... Et non c'était un... J'ai l'impression que c'était un bug... Y'a une heure on était pas à 215... Là on a fait quasiment 0 points alors en une heure... Après on a fait genre je pense... 35 minutes voire 40 minutes de pause en tout... On est parti en deux sessions de pause... Justement on a joué beaucoup beaucoup de game... Et du coup on a pas envie de... De les enchaîner... Pour se donner le plus de chance possible... Et y'a les bidons ici ça peut être cool... Là comme prévu un... La game va être très stack... Donc là comme j'ai dit les mecs... Y'a vraiment un monde où... Les gens jouent leur vie... La game va être très stack... Du coup nous ça va être un peu plus simple de push... Y'a on a mis de balle de snipe... Parfait... Je sais pas par quelle sorcellerie... Mais on l'a mise... Je vais rester sur pota... Parce qu'il est vraiment en 1v1 contre un mec ici... Oh c'était easy sous snipe... Mon rêve... Pour le moment c'était easy sous sniper... C'était... C'était... C'était tout le temps dinguer... Bien ça récupère le kill... Allez... On a 4... On a le pompe... On a tout... On va aller récupérer le... Le bot... Les gars écoutez moi bien... Je crois que... J'ai une statistique... Attrape pas ma veste hein... Mais il me semble que... Sneezy... Sur cette session... Dès qu'il a eu un snipe... C'était 100% de victoire... Les 2 top 1 qu'on fait dans la session... C'est... C'est parce qu'il a un snipe... Et ça met beaucoup de dégâts... On est en train de se faire push de l'autre côté... Y'en a un qui est low hein... Y'en a un qui est low... L'autre il a pas l'air très dangereux pour le moment... Et ça descend ça va se regrouper... Ça dit quoi du côté de podin... On se fait gaffe hein... On a pingé... Y'a d'autres mecs aussi de l'autre côté... Yes... Un peu le bordel hein... Les loups qui sont en train d'être faits de l'autre côté par une autre équipe... On a pas non plus envie de perdre ce médaillon je pense... Et en même temps y'a Svite qui était cool à prendre... On avait mis le low le premier... Ah on préfère... On va faire se barrer... On va aller finir le... Le médaillon pour récupérer le pont... Eh c'est bien mais attends on a mis une balle de snipe en fait... Je vais rester... Ecoutez je vais rester sur Snedi... Il est trop fort au snipe... Je sais pas par quel sens elle rit mais il lui a remis une balle de snipe à lui... Il est juste beaucoup trop fort au snipe... Je bouge pas de snipe c'est bon... Je bouge pas... Eh ça se coupe bien de l'autre côté aussi... Le noscope encore non c'est pas un noscope ça... Si vous voyez qui a marqué noscope c'est un bug... Le noscope à cette distance c'est du cheat... C'est pas... C'est pas normal du tout... En plus c'est un silencieux qui l'a un... C'est pour ça que j'ai pas entendu la balle de snipe... Ah c'est pas un silencieux c'est un grand canon... Ah il est long ce canon quand même... Snesi il est bon ce genre... Non mais Snesi il est vraiment... Il est vraiment en termes de... De grind ces derniers temps il est vraiment vraiment très fort... Genre comparé à Podda c'est... On voit vraiment la différence... Là où Podda était déjà extrêmement fort on va dire la saison dernière... Snesi il était un peu en dessous... Là il a vraiment réussi à remonter de malade là... Maintenant c'est un silencieux... Ouais c'est bizarre hein... Un coup ça tire... Un coup ça fait du bruit... C'est bizarre son snipe... C'est nice on a le wall... Magnifique magnifique... Magnifique attention... Ok... Le dash en arrière... Faut y penser... C'est très très bien maintenant faut juste tanker... Faut juste tanker faut que Podda il vienne vite... You Podda... Et c'est bon on est ensemble... Donnez vous du shield... On peut temporiser tranquillement... On attend que la grosse elle passe et maintenant on joue... Magnifique... Allez 2-7... Et 2-7 ça réanime en plus de l'autre côté... On va aller enfin récupérer spawn plus les dash... Snesi il a une amélioration de fou ces derniers temps... Alors que Podda était déjà plus complet... Ah Podda... On va dire que l'évolution est plus flagrante... Sur Snesi... Qui était un petit peu en dessous la saison dernière... Même s'il était quand même très très fort... Mais euh... On va dire que là son évolution elle est vraiment vraiment énorme... Il va au sport tous les deux jours... Il mange bien... Il joue beaucoup plus au jeu... Même si vous voyez pas forcément parce qu'il stream moins... Il y a vraiment une grande grande remise en question de son côté... Donc euh... Et tant mieux... Bon on est encore en train de se faire fight... La bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré le madaillon donc on a le pompe mythique... Ok ça met un 137... Ça craque ici... Il faut se regrouper hein... Tranquille... On reste ensemble... On va se mettre un petit peu sur le Snaze... Lui aussi il a un stuff de fou... On décide de se barrer hein... On va faire reculer tranquillement... On va voir si ça pique... T'as pas l'air de pique en face... Regarde parce qu'on a plus que 4 balles de snipe... Je sais pas si on a un loot du côté de poda sur l'autre cadavre... Je pense qu'ils vont se split hein... Parce aussi... Jamais on en a un loot quelque part... Bon c'est les mecs qui ont le madaillon en face hein... Ça pourrait être très cool de les tuer eux en priorité... Madaillon de l'ascension hein... Pour des game rushs y'a rien de mieux... En plus avec le combo du madaillon qui dash... Comment tu vois la différence... Entre les deux notamment quand ils sont en duo... C'est dur... En vrai c'est à l'expérience... Je les connais tellement les deux... Que je sais quand y'en a un qui est en forme... Ou moins en forme je... C'est pas... C'est pas depuis Gentlemanes que c'est mes joueurs tu vois... Même à l'époque de chez Vitality je les avais recrutés les deux... Euh... On va dire que je le vois... Il y en a un qui est vraiment en forme mais l'autre un peu moins fort... Après je pense que... Faut pas non plus les connaître pour s'en rendre compte aussi mais non... Ok ça fait tomber c'est bien... Là c'est un à dash hein... Faut pas oublier qu'eux aussi en ont... Faut descendre tranquillement... On leur laisse la hauteur s'ils veulent... Ok ça met un bon laser... Dommage que la balle de sniper ne connecte pas hein... Ça aurait pu y mettre très très mal... Qu'est-ce qu'il peut faire poda dans son side hein... Parce qu'on a pas beaucoup de maths hein non plus hein... On est un peu coincé dans le low ground ici... On va se mettre le champagne à deux... Ah faut pas... Faut pas subir une pression trop longue là... Nous on aura plus... On aura plus de quoi jouer... Ok nice ça craque... Non non la fenêtre derrière on l'avait pas vu... Putain il passe avec le dash... Allez Snail... Est-ce qu'il récupère un kill ? Ah viens... Ok on essaie de faire passer le raise... Allez 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 allez... Ça passe ? Ah faut pas qu'il se barre... Faut plus pas qu'il se barre là maintenant... Il a le médaillon... J'ai l'impression qu'il est encore là non ? C'est barré ou quoi ? On n'a pas entendu les bruits de pas... Ok il est là-bas... Je sais pas si c'est lui ou un mec solo mais... De toute façon on va le traquer hein... Il a le médaillon frère... Ok bien joué Snail... Très très bien joué ça... On a 8 kills... La game est encore très très stack... Il a pris la carte par la fenêtre... Ouais il a tout récupéré mais... On l'a pas entendu sprinter vu qu'il avait plus de dash... Vu que c'est pas lui qu'il y a le médaillon des dash... Je me suis dit qu'on l'aurait entendu... Vomage... Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré un petit peu des balles de sniper sur C-Store... C'est bien pour l'instant c'est propre... Ouais pour le moment c'est bien... Pour le moment c'est vraiment bien ce qui se passe... C'est vrai qu'on trouve un petit kit là... C'est très bien pour Podice mettre full vie... Oh magnifique... Magnifique bon c'est pas le mec tout seul hein... C'est pas le mec avec le médaillon... C'est quand même du stuff... On récupère... Des balles de sniper en plus en plus... On prend... Qui est le moins en forme ? En vrai y'a pas de question de qui est le moins en forme ou qui est le plus en forme... Juste... L'évolution qu'a eu Snezi entre cette saison et la saison dernière... Elle est beaucoup plus grande que celle qu'a eu Poda... Mais parce que Poda était déjà très très haut... La saison dernière tu vois... Là c'est Snezi qui a vraiment rattrapé le... Le niveau de Poda et... De toute façon ça se ressort dans les fights hein... Il est vraiment vraiment beaucoup plus fort qu'avant... Au sniper... Bon au sniper il était déjà très fort la saison dernière... C'est vrai que c'est balles de sniper qu'on se plaise hein... Elles font vraiment vraiment plaisir hein... Il arrive à nous débloquer de ces situations... C'est grâce à lui qu'on gagne la game 2 hein... Euh la game... Non la game 4... La game où on est dans la merde... On arrive en late game et il met une balle de snap sur le mec de la halter et derrière il laser... On retake l'oeil sur ça et on se met trop bien... Les deux ils se tirent vers le haut en soi... Mais de toute façon les gars il n'y a pas de concurrence en mode euh... Oui il y en a un et je vais être meilleur dans le duo... Il n'y a pas ça les gars... Ça n'existe pas... J'ai pas de joueur comme ça... Il se tire vers le haut les... Les uns avec lui pour avoir deux modes... L'un et l'autre... Ok celle là il touche par contre... Par contre ils vont fire du coup... Faut les empêcher de fire... Si on veut les jouer faut vraiment les empêcher de fire... C'est bien ça récupère le kill... En plus c'était le mec qui avait beaucoup de vie... Attention parce que Poda il a pris beaucoup beaucoup de dégâts... On essaie d'accélérer on est dans la boxe... C'est bien c'est bien c'est bien c'est bien... On a pas peur on rentre frère... Là il y a du stuff... Il y a de la splash... Il y a vraiment tout ce qu'il faut... De la banane... Ça c'est vraiment du refresh qu'il fallait hein... On va se remettre full vie tous les deux... On a la fight pour aller push... Potentiellement les mecs de l'île volante... Ou alors tout simplement se poser... Pour plus tard... Durer du fight 15 secondes... Mais encore une fois les balles de snipe hein... On met une balle de snipe... Derrière on peut accélérer... Parce qu'il y en a un qui va forcément heal... Enfin se heal... Et on a réussi justement à isoler le mec qui était en train de... Bah de temporiser... On a envie de se battre hein... On a envie de se battre... Attention on snipe sur les mecs de la hauteur... Le dash justement faut essayer de surprendre... On a le wall... Attention à passer à rolling... Ils sont agressifs en face hein... Ils sont agressifs... Ils sont des mecs qui jouent de l'île volante hein... C'est forcément des mecs pas trop dégueulasses... Le petit splash pour se remettre bien... Allez les frères... On met le champagne... Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire dash derrière... Attention là... Pas trop partir euh... Trop trop loin... Vous voyez ça touche ici... Il est dans la tourmente... Il est dans la tourmente de ouf... Il va réussir à s'échapper... Il faut combien de temps je sais pas... Après ouais... Il y a tellement de construction... Les mecs arrivent à drop down tranquillement... Tiens on arrive à retourner la boxe... Pour le boxe... Magnifique... Et le petit dash pour pas mourir de chute... Il y a une autre équipe... Pourquoi ça fait tomber comme ça là... Ah ok... Il y a une autre équipe qui est en train de backstab... On loupe tranquille... On va se partager les dash... Heureusement qu'on a les dash hein les gars... Regardez là... Quel moment c'est fort justement... Quand on se fait tomber comme ça... Quand les gens nous cassent... Nous cassent nos constructions... Le fait d'avoir un petit dash... Je rappelle ça donne euh... L'immunité aux dégâts de chute... Quand vous l'utilisez... Et même c'est trop fort genre... La technique de prendre le fils de dash out... Pour revenir... Je peux tellement surprendre... Ça se régénère constamment en plus... C'est trop fort... Je pense vraiment que c'est le plus gros... Le médaillon le plus fort de la saison en vrai... Et de loin... On est sur double snipe... Ça me plait ça... Double sniper ça ça me plait... Allez décroche la tête au mec du high... 12 kills pour le moment... 36 remain... Ah on va pas toucher celle là... Et on décide de descendre... On a une fire... Pour la prochaine... On va prendre maintenant d'ailleurs la zone qui arrive... Bon qu'est ce qu'on fait ? On continue de jouer à aggro ou... Ou... On joue un peu plus safe ? Je pense qu'on va continuer de jouer aggro à mon avis... On va... Essayer de trouver des mecs un peu isolés... Un peu dans la tourmente... Créer une opportunité via les balles de snipe... Ou des gros lasers... Et derrière aller push proprement... De toute façon on attend qu'on est en confiance... On se passe arrêté hein... On est vraiment en mode chasseur hein... On est vraiment en mode chasseur de ouf hein... On est vraiment en mode chasseur de ouf hein... On est vraiment sur ça... Y'a des mecs à hauls derrière hein... Le snipe qui touchera pas... On touche pas encore... On va donner le médaillon hein... Justement pour euh... Pour qu'ils se mettent bien mieux aussi hein... Avec les charles... On commence à spam... C'est bien ça met beaucoup de dégâts... On récupère un kill... Deuxième qui est blanc... C'est les deux kills qui sont récupérés... On est à 15... Alors peut-être... Alors peut-être... 15 kills... Il reste beaucoup beaucoup de monde... On a l'air de vraiment s'être mis... Énormément en confiance par rapport à la game d'avant... Allez les mecs... Merci Gabin... On est full mat... On a tout là... Bon elle est dure à mettre celle là... Elle est dure à mettre celle du haut... Partage du médaillon... Pourquoi ils font ça les gars ? C'est que le médaillon peut vous donner 3 charges... Une toutes les 10 secondes je crois il me semble... Et ensuite vous les gardez tant que vous les utilisez pas... Donc euh... Dès qu'il y en a un qui est full... Il passe à l'autre pour qu'il recharge les... Les dash... On a du snipe en plus de l'autre côté... L'impression qu'on a... On a l'information sur un mec derrière... On touchera pas... On préfère faire notre hauteur tranquille hein... On est pas encore en zone... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un peu de hauteur ? Bien l'impression ouais... On a pas envie de se mettre trop trop bas non plus... Ah la balle de snipe qui a pas touché... Je crois qu'on a mis une balle du côté de poda... Enfin du côté de snazzy ça a récupéré le kill... On va accélérer sur le deuxième... Faut pas le laisser sortir attention... La très grosse balle ! Tempo tranquille... Tranquille... On cherche hein... Snazzy qui a vraiment envie de... De le choper quand même... Il est peut-être revenu sur le cadavre hein... D'ailleurs c'est le cas... Il est en train d'essayer de raise... On va ouvrir le mur... Faut pas non... Snazzy il laisse aucune chance hein... Snazzy il laisse aucune chance hein... Snazzy il laisse aucune chance aujourd'hui frère... Il laisse aucune chance... 14 kills sur 17... Il est on fire ! Très chaud le snazzy... Il est vraiment vraiment dans sa... Dans sa game là... Et quand tu jures en dessous de nous... Ça bat le snipe pour piocher vite... Faire le moins de temps possible... Ça met une très très grosse balle... T'as du fish rapide... Tranquille... On en met un... On continue de mettre la pression... Tu perds pas de temps... Le mur est à récupérer... C'est dans le blanc... C'est récupéré... Oh non il est trop bon... Il est trop bon aujourd'hui frère... Récupère tout ça frérot... Il y a du poisson pour poda... Il est où le deuxième... Il est un peu plus en face non... Ah il essaie de s'en tirer... Il essaie de se barrer... Attention quand même... Il y a une autre équipe... Je sais pas comment on s'en sort les frères... J'étais bouche b... Poda qui a du mettre une dinguerie de malade... Parce que... Il s'est fait avoir... Il est arrivé dans le dos... Il a réussi à turn et one shot un joueur... Et derrière Snazzy qui s'en sort... Il récupère le deuxième... J'ai eu la peur de ma vie... Ils sortent d'où ces deux mecs ? Ils sortent d'où ? Bon il y a toujours le mec solo... On est à 20 kills déjà les mecs... On est à 20 kills... 290 points... Je rappelle que la qualification... Elle est estimée à 410... Il me semble... Il nous reste une game après celle là... Si on arrive à la top 1... Et faire beaucoup de kills encore... Je vais rien dire... Mais vous savez... Ah c'est vrai que la 30 kill... Je vais la mettre très bien... Sans pas rentrer dans la box... On a une box d'écart... Tranquille... On a pris une balle à blanc... Tant mieux pour nous... On a même un petit peu de dégâts ici... Il y a rien qui est monté... Faut pas laisser prendre la tiro... Faut pas laisser prendre la tiro... C'est récupéré... Allez 21... On prend... Il a des mini... Il a tout ce qu'il nous faut... La zone 50-50 qui est pas très très loin de nous... Va falloir sécuriser le high aussi... À un moment donné... Si on veut s'assurer la victoire... Surtout en terme de heal blanc... On a trois fiches... Donc c'est pas dégueu du tout... Un mec tout seul ça... Il semble bien que c'est un mec tout seul ça... Faut pas faire gaffe... Faut pas être trop trop gourmand non plus... On commence à rentrer dans le stade où les gens sont vraiment très très pas contre eux... Tout le monde est collé... Où t'es que tu vas fighter un mec... Il suffit que tu prennes une grosse balle... Et derrière ça va te pré-edit... C'est pas trop... Faut récupérer le wall ici... Wall, full box... Oh c'est trop... Sneezy qui récupère encore un kill... L'autre qui va se barrer... Il y a plein de mecs solo hein... On est en train de créer que des mecs solo depuis tout à l'heure... Non mais je vais rester sur Sneezy frère... Je sais pas ce qu'il a là... 19 kills... Il rentre... Il découpe tout le monde... Il veut en découdre... Enfin 23 kills... Je suis un ouf... Mais 19 kills pour Sneezy... Ok ça va piocher les mecs derrière... On se fait des box de sûreté hein... De toute façon on a des maths... Ohlala... Mais qu'est ce que tu veux qu'il fasse frère... Regarde regarde... Il en a rien à foutre... Il en a rien à foutre... Il en a rien à foutre... Il s'en bat les couilles frère... 25... Bon ça y est... Si il la mettais je me mettais tout nu hein... Un mec tout seul hein... Non non c'est trop grave... C'est trop grave... C'est même pas un mec tout seul en plus... Derrière... Ah bien vu... On a 1000 walls... 26 les mecs... Il reste 12 mecs contre nous... Vas-y ça me qui touche pas... Allez faut bien gérer la route hein maintenant... Si on peut récupérer un semblant de hauteur ça peut être cool... Après j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'essayer de target les mecs solo... Dès qu'on voit un mec un petit peu isolé... On veut le récupérer... On a pas envie de se faire le voler... On sait que chaque kill peut être... Extrêmement extrêmement décisif... Pour la qualification... Et ça met des bons dégâts au dessus... On essaie d'accélérer... Ça récupère le mur... Oh mais nan... Oh la 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 la... Ils sont à nous... Allez récupère le high maintenant... Oh on parle de sendi mais poda aussi hein... Poda ça rate pas... 29 kills... Allez reste 8 joueurs... Ça mange une banane en pre-shot histoire d'être safe... On va continuer à avancer... Est-ce qu'on a la hauteur ? C'est l'information que je vais avoir... On a la hauteur... Dési qu'il a récupéré le high tout seul... Je ne sais comment... Oh la 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 la... J'ai même plus envie de commenter les mecs... Juste regardez ce qu'on est en train de leur faire la game là... Juste ouvrez vos yeux quoi c'est tout... Allez poda... Poda qui va aller récupérer les kills justement... Le plus possible... La zone qui revient c'est... En vrai c'est pas plus mal hein... Que ça revienne... On a pas envie que les mecs meurent de la zone sans les récupérer... Attention la Tyrodienne... Un mec il reprend le high... C'est pas très très grave... Il est tout seul pour le moment... Et on a les dash justement pour... Pour e-take tout ça... Ok ça drop... Il est où ? Ok il est en dessous... Il est en dessous... Il est en dessous il est dans la pierre... Allez reste de duo... Peut-être même des mecs solo hein... C'est clairement des mecs solo ça récupère un... Allez il en reste 3... Il a 35 kills... Parfait... Plus qu'un... Pas de dinguerie... Pas de dinguerie frère... On a fait le plus dur... Il est vous... On joue safe... Allez plus qu'une... Pitié... Plus qu'une est dans leur mer... Oh mec dans le chat... Gros dans leur mer... Plus qu'une frère... 357... On doit faire 410... Plus qu'une frère... Plus qu'une et tous les cochons... Pitié... Allez frère... Pas de dinguerie au spawn... Un spawn tranquille... On se split pas... On joue bien... Des bonnes zones... Un snipe sur snazzy... Ou poda... Je m'en fous... Oh le purée saucisse... Putain... Allez frère... On attaque direct... On attaque direct... C'est la dernière game les gars... On en a pas d'autre... Si on meurt au spawn c'est finito... Je rappelle... On doit faire 410 points minimum... Pour espérer se qualifier... On a 357... Tout est possible... Toutes les cups c'est pareil... Toutes les cups... Soit on commence bien... Et on fait de la merde ensuite... Soit on fait de la merde... Et on finit bien... Et tout se joue sur la dernière game... Y'a jamais une cup... Où on sait qu'on est qualifié... Jamais... Ça n'existe pas... On est top 30 là ouais... De toute façon les gars... Vous le savez l'objectif hein... 410... Rien n'est fini... Rien n'est joué... Tout se joue ici... On va voir une autre spawn... Classique... De toute façon... On commence ici... Aller mec... On est retombé dans des level stack... On spawn... Y'a peut-être un monde où on tape les 2 gugus... Ok... J'ai l'impression qu'on va avoir l'air en premier... Le pompe... Attention... Attention aux mats... Ah on a pas construit hein... C'est bien ce qu'on fait hein... On préfère jouer safe... Parce que Pod a peut-être s'en sortir... On va aller se recouvrir justement au shield... On s'attend tranquillement... Putain on a pas eu de shield pour le moment... Ah c'est bien... Mais de toute façon il reste une bonne partie du spawn hein... Ah c'est chiant ouais... Il reste une bonne partie du spawn mais en fait non... Y'a une autre équipe qui est de l'autre côté... Donc on se casse... J'aurais bien aimé qu'on s'engouvre dans le sous-sol... Mais c'est vrai que le sous-sol... Y'a tellement de mecs à chaque fois partout... Cachés dans les recoins... Dans les machins bizarres... Que c'est très effrayant d'y aller... On va récupérer quelques baies... Pour se regrouper et les mettre là hein... Attention à pas trop ce split... Y'a des mecs en plus côté de snazzy... On a que 20 de maths... Math ironienne qui est prise... Allez mettez vous les baies... Ah c'est chiant là... Faut réussir à se barrer... Faut réussir à se barrer... Faut réussir à se barrer si on peut... On veut bien fuir toute la map hein... Mais... Si y'a des mecs partout... Codak il se fait crack... Allez snazzy... Tout dépend de toi... Tout dépend de toi mon grand... Codak il se fait récupérer... Donc l'autre équipe ils viennent nous sauver... Allez battez vous... Battez vous nous juste on se fait oublier... Chut... Ne bouge plus... Ah ça va être trop dur... Ça va être trop dur... Ça va être trop dur... Ouais... Ah il est dur ce spawn... En open il est trop dur... Y'a tellement de monde autour à l'intérieur... C'est dur... Ah la 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 la... C'est tellement dommage... On avait fait le plus dur sur la dernière game... Ah le spawn est dur hein... Le spawn est dur et dur et dur... Le point positif c'est qu'on... On maîtrise deux spawns... Donc si jamais c'est trop dur pour les open... Et qu'il y a vraiment trop de monde... Parce que c'est trop conteste... On peut aller... On peut aller pour les fences par exemple... Aux tyroliennes... Et ensuite y retourner... Et là frère c'est chaud hein... Y'a un mec dans notre batte... Y'a une autre équipe qui joue de l'autre côté... On a pas de... Enfin on a pas de coffre du côté de... De notre maison... Du coup on a pas de shield direct... On décide de se barrer... Aller chercher des baies... Et Rota de l'autre côté... Sauf que les mecs nous laissent pas faire... On back vers le pont... Y'a une autre équipe vers le pont... Ah c'est chaud hein... Alors en vrai je pense que... Une des solutions... Mais bon de toute façon c'est... De toute façon les gars c'est toujours... Résultariant aide hein... Ça se trouve ça... On va dans le sous-sol... Et ça se passe mal aussi mais... C'est vrai que le sous-sol... Si t'en prends le contrôle quand même assez vite... T'es assez safe... Tu peux vite te wall dans tous les sens... Faire en sorte que tu sois assez... Protégé... Y'a des coffres... Y'a des trucs... Tu peux te tempo tu vois... Et attends que ça soit un peu plus safe dehors... Et que tu sortes d'un autre côté... Mais là... Ah compliqué là... Avec la méga game on y croyait... Mais en vrai... Tout était possible sur la dernière game hein... Mais... Dommage les mecs hein... Dommage hein... Conclusion... Conclusion... Si jamais on va en late game... On fait des putains de game... Je crois que d'ailleurs... Je vais vous montrer les games hein... Mais je crois qu'on est à 100% de... 100% de top 1 quand on sort du spawn non ? Je vais checker vite fait mais... Nizipoda... Ouais c'est ça... On a 100% de top 1 quand on sort du spawn... Mais on a beaucoup trop... Beaucoup trop... Beaucoup trop de... De problèmes au spawn... En tout cas sur cette session... C'est bizarre parce que les autres sessions... Ça s'est quand même plutôt bien passé... Donc là est-ce que c'est... Y'a trop de monde ? Est-ce que c'est nous on a été... On a moins joué... On a perdu trop de game sur des erreurs à bet... Encore cette game là c'était compliqué... Mais y'a d'autres games où on s'est split... On était bien quand même... Et... Et derrière on perd un jouet... On doit rez et ça... Ça passe pas... Mais si tu regardes bien frère... On va en late game on fait un top 1... On va en late game on fait un top 1... On va en late game on fait un top 1... Et après tout ça... Ah c'était... On dirait on spawn tilted quoi... On dirait vraiment qu'on spawn tilted... Merci... Merci Rompaf Paf... Merci beaucoup pour les 7 mois... Ils ont montré des belles choses quand même... De toute façon les gars... C'est toujours du prac... C'est toujours de l'entraînement... Certes... On est pas en finale... On a quand même fait une finale cette semaine... Avec la cup performance... Semaine prochaine... Il reste une seule cash cup... Et une seule cup perf... Avant le début des FNCS... Je rappelle hein... Pour ceux qui viennent d'arriver... Et qui sont pas trop au courant... Tout ça et tout... Je vous montre un petit peu... Comment ça se passe la semaine prochaine... Mais là on va se retrouver... Bon du coup... Il y avait la finale de la cash cup... Qu'on a joué aujourd'hui... Qui était lundi... Du coup on ne sera pas qualifié... On aura pas les points... Mardi... Cup perf... Mercredi... Cache cup... Jeudi... Et vendredi... Samedi... FNCS... La première session d'open... Donc on aura vraiment... Une énorme session... Donc euh... Ça va être cool à suivre... Mais en vrai... En vrai je me fais pas de soucis... Franchement... Je trouve qu'on est beaucoup plus complé que d'habitude... Nos let games sont vraiment pixels... Nos mid games sont vraiment pixels... C'est juste le spawn qui est compliqué... Et le spawn... En fait... C'est pas nous qui gérons mal le spawn... On peut mieux le gérer bien sûr... Mais je pense qu'il y a tellement de monde... Que ça devient vraiment très compliqué... De faire quelque chose... A certains moments... Et justement... On a ce plan B... Qui est... Le spawn dans la neige... Le spawn des éoliennes... On a Grimgate aussi... En fait Grimgate c'est quand même un spawn... Il y a beaucoup beaucoup de monde aussi... Mais on le maîtrise quand même plutôt pas mal... C'est le spawn qu'on fait dans les game rush... Donc euh... Donc bon... Mais ouais... Le spawn est vraiment dur... Après les gars... On savait sur quoi on partait... Un spawn comme ça... Il y a forcément... Forcément des mecs qui veulent contest... Tellement de spawn il est fort... Donc euh... Ils sont dans le lower bracket ou upper bracket ? Là justement les deux semaines d'open... Vont définir si t'es dans le lower ou le upper... De toute façon on réexpliquera tout ça progressivement la semaine prochaine... Euh... Dans les cash cup et tout... Je commencerai à refaire un petit... Un petit résumé de... De comment se qualifier... Comment ça se passe l'FN16 etc... Mais là ça sert à rien... Vous allez tout oublier d'ici la semaine prochaine... Donc il y aura pas de soucis... Enfin... Il y aura des soucis de... De répétage... Si jamais je le fais aujourd'hui... C'est pas que le spawn aussi... Le souci faut pas oublier que deux wins sur trois... Sont dans des labyrinthes de bas niveau... Ah dans des lobbies de bas niveau tu veux dire ? Ouais mais... A ce moment là frérot... Comme on t'explique que dans... On est quasiment dans le top 3... De toutes les nobles qu'on fait tu vois... Et les nobles c'est les pracs... Et c'est contre les meilleurs joueurs d'Europe tu vois... C'est pas des lobbies de bas niveau pour autant... C'est pas des lobbies de merde tu vois... Moi je vous le dis... Pour moi le problème actuellement c'est... On a un spawn qui est très contest... Et... On... Je pense qu'on prend pas forcément les bonnes décisions... Au spawn... Dans le sens où à mon avis... Là au lieu de se barrer... Je pense que le sous-sol aurait pu être un truc plus safe... Pour temporiser et attendre que... Que... Que ça se passe quoi... Après on pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait des mecs au pont... Je sais même pas c'est quoi ce spawn... Pourquoi il y a des mecs à cet endroit là... A ce niveau là de la game ? Mais... Y'a ça... Mais aussi... On a perdu combien ? On a dû perdre 3 je dirais... 3 games... Voire 4 games potentiellement... Euh... En ayant quasiment gagné le spawn... Et en se splitant... Genre un gauche à un droite de la maison... Et des mecs qui viennent en sneaky et qui te récupèrent... Je pense qu'on a perdu vraiment 3-4 games comme ça... Si ça on les perd pas... Frérot... On est trop bien dans la cup en vrai de vrai... C'est cela... On a tellement 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 donné de games bêtement... Qu'au final il nous restait que très peu de games pour aller marquer des points... Et euh... Ça l'a pas fait quoi... Merci Kubi du BB pour les 27 points... Merci beaucoup Bogos... La game d'avant quel dinguerie... Bon ils nous auront quand même lâché une game de fou hein... Ils nous auront quand même lâché une game de malade la dernière... Franchement ils nous auront fait rêver mais... Pas de finale pour cette semaine... Trop d'écouter quand tu vois le level qu'ils ont c'est trop dommage... Mais bon... Tant pis... C'est pas des cups importantes... Les gars... Je vous dis... Rappelez-vous de la saison dernière... Saison dernière... En cash cup et en cup performance... On était... Puant... Je vais dire les termes... On était puant... En prac on était bon... Mais on n'était pas excellent... Et au FNCS... On a montré un niveau de fou... On est juste pas passé la toute dernière journée de la demi-finale... Parce qu'on était contesté au spawn... Dans un spawn où on pouvait nous abuse bêtement... Qui étaient les tyroïennes... Cette saison... On a fait plusieurs finales... On a gagné une cup performance... On a gagné une cup perf quand même hein... On a gagné une cup perf... Les mecs je sais pas si... C'étaient les 50 meilleurs du haut d'Europe en fait... On a gagné... En prac on est extrêmement constant... Au spawn... En prac on est très bon aussi... Ce qui nous manque c'est juste... Les opens... Où c'est le point sensible... Parce que du coup on a un spawn qui est vraiment... Très très dur... Très très conteste... Pas évident à jouer... Y'a beaucoup de monde qui backstab aussi... Donc euh... Si on arrive à fixer ça... Ça peut être très bien... Ça peut être très très bien... Et si jamais c'est trop dur de fixer ça... Ça se trouve les gars... Y'a pas réellement de solution... Là quand je vais aller leur parler... Peut-être tout à l'heure... Ou demain... Là ils vont peut-être aller manger son kill et tout... Je vais essayer de voir un peu... Comment on peut améliorer la chose... Avec Elton et tout... Tu vois leur dire que... Pour eux... Enfin... Pour eux est-ce qu'ils trouvent qu'on est trop speed ou pas... Tu vois... Bref parler un peu de tout ça... Si ça se trouve ils vont me dire... En vrai... Dans tous les cas... Y'a pas réellement de solution... Autant aller aux spawns tyroliennes... Ou j'en sais rien... On verra ce qu'ils vont faire tu vois... Mais... Je pense clairement qu'on a des bons arguments pour se... Pour se sortir de ces opens... C'est pas possible de spawn seulement à Grimgate pour les opens... Parce qu'il gère de fou... Bah le problème de Grimgate c'est que c'est très très conteste... Et euh... Pour les games très stack... Y'a beaucoup de monde... Et je pense qu'on gère moins que fencing... Et euh... Et même on doit claim fencing aussi tu vois... Merci Abyssar pour le prime... Y'a un monde où on prend un spawn open et un spawn après... Y'a un monde où on peut tout faire... C'est là la force qu'on a... C'est que là on a vraiment... J'irais on a 3 voies... On a 3 spawns ennemis qu'on jouère bien... Grimgate on gère bien... Fencing on gère bien... Les éoliennes on gère bien... Et souvenez vous y'avait le spawn météo... Avec la gare qu'on gérait au début de la saison dernière... Qu'on je pense qu'on a encore... Enfin on a encore les pixels... On a encore les strats... Et qu'on peut potentiellement encore jouer... Mais euh... Le but c'est d'avoir fencing pour la finale... Le but c'est d'avoir fencing pour la grande finale... Si on y va... Mais pourquoi on spawn plus aux éoliennes ? Ah c'est très simple hein... Regarde... Je te fais un paint vite fait des éoliennes... Tu vas comprendre très vite... Les éoliennes les gars c'est ça... T'as la station... Euh... La plateforme pétrolière... Une éolienne là... Deux éoliennes... Trois éoliennes... Et je crois que t'en as même une quatrième... Mais je suis pas sûr... Et après t'as un peu de stuff là-bas... Le souci... C'est que toi t'as envie de spawn ici... Parce que c'est le meilleur endroit... Tu vois... C'est le meilleur endroit en vrai... T'as le camion shield ici... T'es trop bien... Le problème c'est si jamais t'as une équipe... Qui spawn là... Ils sont dans la merde de ouf... Tu vois... Ils sont dans la merde de baiser... Mais eux... Tu peux jamais les push... Y'a aucun monde... Y'a aucun monde... Où tu vas les... Les push par la tyrolienne... Parce que c'est... C'est trop dangereux en fait... C'est trop dangereux... Tu peux juste monter dessus... Avec une... Une tyro... Et le problème... Bah c'est que si jamais le mec il est là-dessus... Il a juste à attendre que tu prennes la tyro... Et il va te massacrer... Et c'est ce qui s'est passé pendant les... Les FN16 de la saison dernière... La demi-finale... Y'a une équipe qui a spawn là... On peut pas les tuer... Donc on peut pas mettre la storm... Du coup... On perd du temps... Et on perd du loot... C'est à dire que notre spawn il est réparti en deux... Et c'est trop le bordel tu vois... Et c'est trop 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 le bordel... Je pense après je suis pas coach... Mais je pense qu'il faut jouer aussi super vite le spawn... Quitte à mourir... Mais s'ils le clear vite... Ils se mettront super bien pour le mid-game... Et nous avons vu qu'ils sortent... Dès qu'ils sortent du spawn avec un bon stuff... Ils font 100% du temps des bonnes games de fou... Ouais mais le truc c'est comment... Comment tu... Comment tu veux jouer le spawn trop rapidement ? En vrai c'est pas con ce que tu dis tu vois... C'est un peu le but de clear le spawn rapidement mais... Genre fencing regarde... Attends mais je peux même limite... Faire juste ça en fait hein... Fortnite... Fortnite GG regarde... Fencing... Nous on spawn là... Ok... On spawn ici dans ce battle... Le problème c'est que souvent on est contest dans ce battle là... Le souci qu'on a... C'est que ces autres endroits sont contestes aussi tu vois... Tout ça c'est contestes... Le problème c'est si jamais tu te fight ici... Et que... Tu veux jouer vite... Enfin déjà... Ça dépend de ton stuff... On a vu qu'on jouait vite quand on avait des bons stuff... Mais là tu vois t'as pas de shield... Donc soit tu vas dans le sous-sol... Soit tu te casses... Enfin tu joues ta game... Si t'as du shield tu les fight... Mais les mecs vont se barrer tu vois forcément... Le seul cas où on se fight rapidement... C'est s'il y a deux équipes qui sont à peu près correctement stuffées en early... Et qu'ils savent justement qu'il faut se fight vite... Et qu'ils savent justement qu'il faut se fight vite... Et qu'ils aient... Tizen, Venno tu vois... Eux ça se tape vraiment très très vite... Et le truc c'est que si jamais tu te fight ici... Bah tu peux très rapidement faire back ça... Donc il faut vraiment avoir l'opportunité de contest vite... Mais c'est pas évident... En fait c'est situationnel... Mais le spawn est dur... Le spawn est dur mais le spawn est très fort... Par contre j'ai aucune idée de comment il y a des mecs... Qui sont venus se poser ici... Ils spawnent sur quoi alors ? Sur ça en vrai ouais... Mais bon c'est de la merde... Ou alors ils font split, ils font pont plus ça... Ou alors cette merde plus... Ouais je sais pas... Et c'est étonnant qu'il y ait des mecs qui soient allés aussi rapidement... Ou alors ils font un peu de ça, un peu de ça... Je sais pas... Je sais pas... Je sais pas... En soi les open vont pas forcément... Vont pas forcément claim le spawn si... C'est après qu'on se rache... Chaque fois contre eux... Donc on pourrait faire open Eolienne puis fencing après moi... Mais plus on joue fencing, plus on s'améliorera fencing... Plus on a de chances de battre des mecs forts à fencing... Le problème c'est que si déjà dans les open on dodge fencing... Ah c'est pas... C'est pas la meilleure des choses hein... C'est pas du tout la meilleure des solutions à mon avis hein... Bon bon... Bon 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 bon... Bon les frères... Merci beaucoup Benji de Bourdie... Merci pour les 6 mois... Un nouveau coach M8... Nikof nous coach M8... Non non... Ketzen est beaucoup plus talentueux que moi sur ça hein... Mais bon... Enfin j'ai quand même été pro donc j'ai une certaine vision de... De comment se passe le... Le spawn, le jeu... Etc... J'ai quand même une assez bonne lecture mais... Ketzen elle a des... Des années de lumière... Devant moi... Putain j'ai appuyé sur une touche à la con là... Ça ouvre le truc bizarre... Donc bon... C'est que les gens sont plus prévisibles parce que les gens jouent plus proprement... Ils jouent pour gagner... Alors qu'en open t'as des gens... Qui sont beaucoup moins forts que nous stratégiquement... Enfin beaucoup moins forts que le top Europe on va dire... Et ça les rend un peu imprévisibles... Ils vont faire des choses des fois que toi tu trouves stupides... Parce que ça va vraiment les mettre dans la merde... Ou à certains timings les mecs devraient être loin... Aller se positionner... Aller mettre dans la storm... Prendre des positions fortes ou quoi... Ils vont pas forcément le faire parce qu'ils ne savent pas le faire tout simplement... Et du coup toi ça te surprend et derrière... Bah ça peut te niquer quoi... Merci 6-6-9 pour les... Laisse pas les voir... Après dans tous les cas... Nous... S'il y a bien comme je vous l'ai dit... S'il y a bien un truc... A choisir entre être fort dans les lobbies très stack... Ou être fort dans les open... Je préfère être très fort dans les lobbies très stack... Parce que c'est ça qui gagne les FNC tout simplement... C'est ça qui win les FNC... C'est ça qui... Qui permet d'aller... D'aller gagner des trucs... Donc euh... Donc bon... Bon les frérots... Demain du coup live... Je sais pas à quelle heure... Et je sais pas à quoi... On verra bien... Je vous tiens au courant... N'hésitez pas à suivre l'Instagram... Pour avoir justement les informations... Ou le canal... Ou le Twitter tout simplement... Oubliez pas... Pour ceux qui en veulent leur dose de Fortnite... Demain... Enfin... Demain à 16h... Il y a la finale de la cup performance... Qui sort sur la chaîne Nick of Replay... Vous avez point d'inclamation Replay... Pour ceux que ça intéresse... Et actuellement déjà depuis 16h... Il y a la qualification... La qualification qu'on a jouée mardi... Donc voilà... Je vous laisse faire le point d'inclamation Replay... Vous avez le lien de la chaîne... N'hésitez pas à vous abonner... Il y a énormément de monde qui regarde les vidéos... Mais pas forcément qui s'abonnent... Donc si jamais vous voulez soutenir... Comme d'hab... Les petits commentaires... Les petits likes... Et le petit watch time... Les petits redifférents dans Mir... Ça aide beaucoup... Et puis voilà... Le mec a un joué une petite pub... Et puis je vous aide... Je vous aide Kalina... Qui fait son... Son émission... Le... Le calédoscope... Pour ceux que... Pour ceux que ça intéresse... Et puis... Les petits redifférents...